Bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord avec Manzawati et Florence Fabron à remercier les organisateurs de ce sommet virtuel. Madame Hamel et toute l'équipe du Centre Chaque Quartier qui offre par cette plateforme un écrin de virtuosité numérique pour permettre l'affirmation de la vitalité du penser au service du vivre ensemble qui ne saurait ni être arrêté ni s'arrêter. Ce dont il va s'agir aujourd'hui est de garantir ce qui est le plus essentiel. Non pas finalement ce qui nous tient ensemble, la peur parfois, mais ce qui nous lie ensemble, surtout dans cette période de pandémie où un certain pessimisme nous enveloppe. Une idée de la fatalité peut même troubler nos esprits. La fraternité, puisque c'est de cela dont il s'agit, comme principe, comme valeur, comme sentiment, comme engagement. Fraternité selon laquelle l'éthique relationnelle est au service et au fondement de l'éthique du soin, dans laquelle et vis-à-vis de laquelle la santé durable a une part qui peut être importante. La santé durable, voilà ce dont, là encore, il va s'agir, est une visée géopolitique au profit d'un multilatéralisme où la francophonie a une identité affirmée, en termes de compréhension de la diversité et de solidarité effective et croisée. Elle est une recherche de la santé, non comme lutte contre la maladie, mais comme facteur de bien-être. Elle engage à des politiques de prévention et de promotion de la santé et à l'édification d'un système de santé solide qui permette de prendre en charge des situations tendues ou urgentes telles que celles que l'on vit. Elle ne s'oppose pas à la mondialisation, mettant à en demander les excès et à transformer certaines logiques de ces opérateurs. Elle ne s'oppose pas plus à la santé globale, mais affirme que s'inquiéter de la santé publique de la population mondiale n'est pas possible, sans s'inquiéter de la santé de tous et de chacun. La santé durable fonctionne en somme aux droits de l'homme et aux droits, à l'affirmation des droits sociaux et des droits-libertés qui demeurent et sont interdépendants. Elle s'inspire de sa méthode, l'utopie pratique en une intelligence du contexte pour transformer le réel. Si l'histoire des épidémies et des pandémies est celle de l'interdépendance humaine, la santé durable, dans l'histoire à laquelle elle nous engage, elle nous invite, veut que la couverture sanitaire universelle soit rendue plus effective et effective, tout autant que personne ne soit laissé de côté, que l'on lutte contre toute violence, que l'on permette un accès universel aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Je remercie chaque intervenant, qu'il soit en direct ou qu'ils aient contribué aux capsules de cette manifestation, finalement de porter témoignage et de dire l'espoir de ce que la santé durable peut être. Un engagement des opérateurs, des acteurs du système de santé, de tous, par la réception des savoirs expérientiels, au service d'une démocratie en santé ou sanitaire, finalement où l'inquiétude pour chaque et toute personne humaine soit au cœur et le cœur de nos recherches, de nos actions et de nos activités. Je vous remercie d'être, je vous remercie d'être là, enfin plutôt ici, bon colloque qui s'il se réalise d'une manière virtuelle, pose des questions qui n'ont rien de virtuel, mais qui sont tout à fait au cœur des pratiques et qui peuvent transformer à un moment ces pratiques. Je vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup. Un grand merci donc à Éric pour ses premiers mots qui permettent de débuter et d'ouvrir nos travaux et permettez-moi de donner la parole donc à... Je vous souhaite bien sûr la bienvenue en mon nom et au nom d'Éric et Florence. La recherche en éthique et les réflexions éthiques interdisciplinaires sont là vraiment pour améliorer nos pratiques. Et bien sûr, les collaborations que nous avons ne sont pas nouvelles. Il y a bien sûr une historicité de ces collaborations entre la France et le Québec. Il y a eu beaucoup de travaux depuis très longtemps entre professeurs Barthes Knoppers, Christian Hervé, Michel St-Anton-Jean. Nous avons travaillé bien sûr sur des ouvrages collectifs. Et bien sûr, c'est le moment de pouvoir continuer à améliorer et à travailler sur ces sujets communs. Il n'y a pas mieux et une urgence quand on parle d'une pandémie qui affecte le monde entier. nous avons vu bien sûr beaucoup de difficultés. Nous avons bien sûr vu beaucoup de peur et d'anxiété, mais nous avons aussi vu beaucoup de solidarité. Et de solidarité non seulement entre les populations où il y a eu une distance physique, mais un rapprochement social, mais aussi une solidarité au niveau des chercheurs, au niveau des scientifiques, ce qui nous amène chaud au cœur et souhaitons pouvoir être quand même assez fructifs pour des résultats qui bénéficieront le bien commun. Comme vous le savez, nous avons travaillé lors des derniers colloques sur un ouvrage collectif. Il y aura, bien sûr, il y a eu et il y aura encore des publications des derniers actes dans le journal éthique et des politiques publiques. Mais je tiens aussi à souligner l'appel qui a été fait par nos collègues, bien sûr, Éric Martinand et Michel Stantonjean sur la mise en place d'une plateforme francophone et d'un réseau de recherche en santé durable qui, bien sûr, traite la recherche en éthique, qui, bien sûr, c'est ainsi à l'épreuve de la COVID-19. Nous continuerons ces collaborations dans le futur. Il y aura, bien sûr, des entretiens en 2021 sur la santé, le handicap et les dépendances. Nous souhaitons pouvoir vous revoir à ce moment-là et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite un excellent colloque. Merci. Donc, merci Aman Zawati. Avec Éric Martinand et Aman Zawati, nous avons un immense plaisir de vous accueillir alors que nous connaissons ce contexte si particulier et que nous devons réinventer pour partie nos modes de réflexion collective. Nous remercions les entretiens Jacques Cartier d'avoir tenu et d'avoir mis sur pied avec conviction ce sommet en choisissant la forme virtuelle aujourd'hui et un rendez-vous que nous espérons tous en présence au printemps 2021. Nous vous y retrouverons d'ailleurs sur le thème santé, handicap et dépendance en partenariat avec le programme Handicap et citoyenneté co-porté par les universités françaises Clermont-Auvergne et canadiennes de Saint-Boniface. Nous retrouver, c'est toujours renforcer cette alliance entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Canada francophone. Je suis heureuse d'y contribuer parce que bien que désormais en poste à l'université de Guyane, j'ai toujours des attaches clermontoises et des responsabilités au sein de l'université Clermont-Auvergne. Son président, Mathias Bernard et sa vice-présidente, Anne Garé-Bourrier, attachent beaucoup d'importance à la dimension et à la responsabilité internationale de l'université et aux entretiens, tout comme la ville de Clermont-Ferrand et Clermont-Auvergne-Métropole. La force des entretiens et des universités qui y sont à la manœuvre c'est bien ce lien fort et durable entre des établissements et leur capacité à faire réseau, à mailler leur territoire, à en développer l'attractivité mais encore à s'aimer sur l'ensemble des continents. Aussi ma fierté d'être avec vous. Donc, elle est aussi comme professeure de l'université de Guyane, une université ouverte sur le monde. Nos établissements, ont des responsabilités multiples, académiques, sociales. Il leur incombe de les relever en développant la pluralité de leurs missions et en faisant réseau en local, en national et à l'international. Il nous faut créer et animer des réseaux d'échange et de recherche. C'est ce à quoi contribuent activement les entretiens Jacques Cartier qui, à l'image dont celui dont les entretiens portent le nom, nous permettent d'explorer. Explorer, c'est chercher, c'est partir à la découverte et acquérir de nouvelles connaissances, c'est porter un nouveau regard sur les choses et les êtres. Explorer, chercher, c'est un travail d'équipe qui permet de se réinventer. Aussi, je tenais à vous remercier chacun de nous permettre de décentrer nos regards et nos modes de pensée et de nous permettre de déconfiner notre pensée au temps des confinements sans oublier le réseau de recherche en santé durable et l'agence universitaire de la francophonie. Je remercie chacun de nous donner ici l'occasion de fédérer les acteurs de la santé durable, de nous permettre de contribuer à rendre forte la francophonie, une francophonie d'intelligence et de diversité et de nous assurer la vitalité des réflexions universitaires. Des réflexions universitaires associant aussi les représentants du monde socio-économique et je pense évidemment aux représentants par exemple aujourd'hui de l'ADAPT qui sont avec nous. Aujourd'hui il nous faut explorer et interroger les contours et contenus de la santé durable dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Il nous faut questionner la pandémie elle-même et la santé durable au regard des ressources à déployer, des responsabilités à définir, des principes comme celui de la laïcité, des symboles, de la philosophie du droit, de la gestion du système de santé, de la gestion des écosystèmes sans oublier un questionnement éthique. L'efficience doit aussi être au cœur des questionnements qu'ils soient par la voix d'intervenant que vous pourrez entendre en direct ou par des capsules vidéo que vous pourrez télécharger à la demande et jusqu'en juin prochain. Vous pourrez ainsi continuer les échanges et faire perdurer l'esprit de ce sommet virtuel. Il nous faut désormais débuter nos échanges et en premier lieu aborder ce que dit la COVID-19 des pratiques de gestion et de l'éthique des pratiques gestionnaires avec André Cotte, professeur titulaire au département de management de l'Université Laval, Lucie Grenier, présidente directrice générale adjointe au Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval, et Patrick Archambault, professeur en médecine familiale et d'urgence à la faculté de médecine de l'Université Laval et urgentologue intensiviste à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Permettez-moi de transmettre la parole à André Cotte. André Cotte. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, si vous pouvez vous remettre votre caméra. Je crois avoir réussi. C'est ça, c'est ça. D'accord, mais moi, je ne vous vois pas, donc je vais y aller à l'aveugle. Donc, bonjour, mon nom c'est André Côté et non André Cotte. Merci pour cette année encore de m'avoir invité à participer aux entretiens Jacques-Cartier. Je crois que c'est des entretiens qui sont intellectuellement très lucratifs et agréables aussi de se rencontrer et d'échanger parmi nous. Malheureusement, cette année, nous allons y aller de façon virtuelle avec les avantages et les inconvénients que cela suppose. Quand le professeur Martinat m'a approché, il m'a demandé de vous faire part un peu d'une expérience de la pratique actuelle dans la gestion de la COVID-19. Donc, aujourd'hui, avec mes collègues, c'est-à-dire Madame Grenier et le docteur Chambaud, nous allons faire part un peu de l'expérience que nous vivons actuellement avec la COVID-19 en passant dans l'expérience québécoise. Donc, le plan de présentation aujourd'hui, écoutez, c'est moi qui vais commencer en vous expliquant brièvement quelques paramètres du système de santé québécois. Vous faire part de la situation actuelle en ce qui a trait à la pandémie de la COVID-19 ici au Québec. La question qui m'a été posée aussi, c'est de discuter quelque peu de la prise en charge des personnes âgées, handicapées et vulnérables et vous faire part aussi que la Télésanthée est une approche stratégique que nous avons développée. Madame Grenier va enchaîner en faisant part de la gestion de la pandémie en milieu hospitalier à partir de l'expérience du CHU de Québec Université Laval et par la suite, le docteur Chambaud va prendre le relais pour nous expliquer un petit peu l'incidence de la pandémie sur la filière des soins de santé sur l'urgence. Et je reviendrai pour vous faire part de quelques initiatives de recherche en regard à la pandémie. D'accord ? Suivant, s'il vous plaît. Donc, quelques principaux paramètres du système de santé québécois. D'abord, disons que le système de santé québécois est un système de type beverage sous l'autorité de l'État. Donc, c'est un système de santé qui est très, très centralisé et hiérarchisé. Ici, nous offrons une couverture universelle, gratuite, accessible partout sur le territoire, sans affiliation. Donc, nous n'avons pas le concept d'assurance ici. C'est directement payé à partir de nos taxes et de nos impôts et c'est financé par l'État. Malheureusement, c'est un système qui est avant tout très, très hospitalier centré et géré par l'État. Nos professionnels, c'est-à-dire les médecins sont payés à l'axe, donc ce sont des travailleurs autonomes et la gestion de l'offre devient, demeure le mécanisme de régulation. Notre défi ici, c'est maintenir un difficile équilibre entre l'équité sociale, c'est-à-dire l'accès, la qualité clinique des actes posées et le contrôle des dépenses. Donc, le Québec face à la pandémie à la COVID-19, donc actuellement, en date d'hier, selon l'Institut de santé publique du Québec, nous avons actuellement 111 000 personnes qui sont à la COVID-19 avec 6 378 décès et le tout pour une population de 8 575 000, 8 millions, c'est à peu près l'équivalent de la population dans le Suède, un petit peu moins que le Fosca et un petit peu moins également que la Belgique. Tout comme vous, nous sommes en plein dans la deuxième vague, la deuxième vague qui est aussi importante que la première en termes de nombre et de cas confirmés, donc même un petit peu plus, donc nous avons un petit peu plus de gens cette année qui sont affectés, mais ça, nous devons le considérer aussi que nous faisons beaucoup plus de tests, donc c'est peut-être un peu pour ça, de dépistage, c'est un peu pour ça que nous avons des cas plus élevés. Donc, nous avons une moyenne de 1 000 à 1 100 nouveaux cas par jour, donc alors que dans la première vague, nous avions fondé à peu près entre 800 et 900 cas. Au niveau de la mortalité, les décès, on s'en sort un petit peu mieux cette fois-ci, donc alors qu'au pic de la première vague, nous avions en moyenne 110 à 130 décès par jour, actuellement, on réussit à se maintenir entre 30 et 35 décès par jour, ce qui est très bien. La situation, pourquoi on explique, c'est que la première vague a surtout fait des dégâts au niveau des personnes âgées, donc ces personnes âgées étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir des effets plus graves, donc ce qui est arrivé, alors que la deuxième vague est beaucoup plus au niveau communautaire, donc ce qui s'est produit. En termes de mortalité, comme je vous le disais, ici, c'est un peu la même situation qu'en Europe et ailleurs, donc 73 % des décès sont attribués à des gens de 80 ans et plus et 92 % de nos décès, ce sont des personnes de 75 ans et plus, 70 ans et plus, alors que les personnes de moins de 60 ans, écoutez, c'est à peu près 2 % des décès. Au niveau des hospitalisations, c'est à peu près la même situation que chez vous, j'imagine, c'est qu'alors de la première vague, le taux d'hospitalisation était extrêmement élevé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que la première vague a frappé beaucoup plus durement les personnes âgées donc alors que la deuxième, c'est plus la population générale et comme me faisait part l'autorne Mme Grenier, écoutez, les jeunes vont rarement à l'hôpital quand ils sont affectés par la COVID-19 et ils restent tout simplement chez eux. Je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près la même chose, s'il vous plaît, je suis rendu la troisième, quatrième diapositive suivante. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous testons beaucoup plus, donc vous remarquez, et diapositive 9, s'il vous plaît. Donc, comme vous pouvez remarquer, tout comme vous, nous testons à peu près par semaine entre 200 et 300 000 cas, ce qui est très bon. Au niveau d'un comparatif national, écoutez, c'est au Québec, ici au Canada, que la situation est plus développée, plus aiguë. Donc, la raison s'explique peut-être par des problèmes de type structurel, c'est que, je vais expliquer un peu plus tard, au niveau international, le Québec, c'est de bonnes figures au niveau des cas, mais au niveau des décès, écoutez, nous sommes ici les deuxièmes, tout de suite après l'Espagne en termes de décès. Comment expliquer quelque chose de cette décision, cette situation-là ? Écoutez, ici au Québec, la population âgée de plus de 35 ans, c'est à peu près 20 % de la population, similaire à celle de la France. Contrairement ailleurs, ici, c'est une personne sur 5 de 75 ans et plus vit en résidence pour aînés, c'est une personne sur 20 au Canada anglais, ce qui fait que si la COVID s'intègre ou la COVID s'invite dans une résidence pour personnes âgées, elle fait quand même des dégâts assez significatifs. À titre éducatif, écoutez, nous avons 130 000 personnes ici qui vivent en résidence privée, 16 000 en résidence intermédiaire et 40 000, donc près de 210 000 personnes qui vivent en résidence pour personnes âgées, ce qui explique, entre autres, que vous avez 91 % des décès qui affectent les personnes âgées de 70 ans et plus. Je passe maintenant à la diapositive numéro 12. Tout comme vous, nous, on a beaucoup développé la télésanté, donc entre autres, nous avons développé ici la téléconsultation pour une population de 8 millions et durant la première vague, plus de 1 million de consultations ont été faites en téléconsultation. plus de 11 000 médecins ont décidé d'y attaquer cette pratique-là qui a été quand même assez intéressant. Donc ici, on parle beaucoup d'agilité de la part d'une professionnelle de santé. Ça a apporté beaucoup d'avantages tel que mentionné ici. Écoutez, je tiens à remercier madame la professeure Mélène Breton pour se faire affecter la médecine à l'Université de Charbat qui m'a gracieusement prêté sur cette part de quelques diaposibles de travaux qu'elle a en cours. Donc, vous voyez ici quelques avantages entre autres de la télé-consultation. Ça permet entre autres de diminuer le déplacement des professionnels pour les patients et les professionnels. Ça permet des rendez-vous beaucoup plus rapides, plus efficaces, une disponibilité accrue. Ça facilite l'accès aussi aux soins de première ligne de proximité et ça diminue en train les risques infectieux. Ça a quand même quelques inconvénients. Le principal, je pense que le docteur Chambault pourra confirmer tout à l'heure, c'est la difficulté de tenir des examens physiques. S'il y a des barrières technologiques aussi, on s'entend bien, c'est beaucoup plus difficile d'établir un diagnostic et il peut y avoir des débloquements de rendez-vous. Les problèmes majeurs qu'on a observés, ça, c'est à l'école des travaux de Mylène. Écoutez, je suis rendu à la secteur 14, des problèmes majeurs, écoutez, la téléconsultation, ça a été implanté dans une situation d'urgence, donc, tout comme d'autres politiques et statiques aussi, donc, il y a eu une centralisation des décisions qui ont été prises, les orientations venaient de la part du ministère et devaient être appliquées au niveau régional, il y a eu peu ou pas d'engagement ou des patients citoyens et également avec des manques de ressources qui ont été au personnel. Donc, là, je vais passer la parole à Mme Grenier qui va nous s'entretenir sur la gestion de la COVID-19 en milieu de l'État où je suis le Québec et le milieu de la Valle. Mme Grenier, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je suis au téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. OK. Oui, oui, nous vous entendons parfaitement. OK, parfait. Donc, vous allez aller, c'est parfait. Alors, bien, désolé pour les problématiques techniques. Alors, bien, merci de l'invitation. Alors, premièrement, je commencerai par vous présenter un petit peu le Sud-Québec. Le Sud-Québec, c'est cinq hôpitaux avec beaucoup de grandes missions, 12 500 employés, 1500 médecins, plus de 300 chercheurs réguliers et affiliés. Et 850 étudiants de cycle supérieur. On dessert, tout l'est du Québec, 2 millions de populations. On est plus important centre hospitalier au Québec et l'un des trois plus importants, CHU francophone au Canada. Alors, je vais vous faire premièrement un retour sur la première vague, début mars, 13 mars jusqu'à la mi-juin. Alors, on a fait du délestage massif d'activités. Donc, on se préparait à accueillir beaucoup de patients au sujet à ce qui se passait en Europe. donc, on a délesté de 75 à 80 % d'activités chirurgicales et ambulatoires. On a mis en place un comité médical priorisant les cas de chirurgie prioritaire. Alors, ça a changé complètement le système d'attribution des priorités opératoires. Maintenant, c'était les priorités des besoins des patients qui dictaient qui opérait, quelle journée. Du côté des médecins dans les disciplines médicales, chaque médecin a revu ses listes d'attente, a appelé ses patients, a validé le niveau de priorité et a décidé s'il irait en téléconsultation ou sur place. Donc, ça fait un travail intense de préparation et de délai court. On a eu aussi une sortie massif de nos patients de fin de soins actifs qu'on appelle au Québec qui peuvent être libérés beaucoup dans les CHSLD. Ça nous a donné beaucoup de marge de manœuvre de lit. Par contre, on a été peu sollicités pour l'admission de patients COVID comme vous l'avez vu. Ce sont plutôt les centres d'hébergement de soins de longue durée qui ont été principalement touchés de sorte que notre personnel est un peu sollicité à l'interne et a été mis en soutien en renfort du réseau. Prochaine dépôt. Donc, on a vécu plusieurs enjeux, des enjeux de viticité des hôpitaux qui ont limité nos aménagements pour distinguer nos zones froides, tièdes et chaudes. Alors, c'est encore omniprésent qu'on voit que notre taux de contamination chez le personnel est plus élevé dans nos unités plus vétuses que dans des unités plus récentes. Toute la mobilité du personnel était aussi un enjeu parce qu'avec nos conventions collectives, il fallait aller d'abord à une base de volontariat et par la suite, ça nous prenait un décret ou un arrêté ministériel pour nous autoriser à déplacer entre nos hôpitaux. Notre plan de pandémie n'était pas à jour dans le sens qu'il n'était pas adapté à la réalité du COVID. Donc, on a dû mettre de faire ça. Un fait important aussi, c'est beaucoup, beaucoup de divergences d'opinion des divers groupes d'experts engendrant des changements d'orientation, de la confusion, de l'incompréhension. Je dirais, c'était un enjeu majeur, ça nous a forcé à faire des allers-retours. Ça a créé beaucoup aussi d'incertitudes. La pénurie du personnel était déjà présente avant la pandémie, donc c'était un défi supplémentaire et je vous dirais particulièrement pour la vague 2 que je vais vous parler tout à l'heure. Gestion du stress, contexte personnel, professionnel, les gens, beaucoup d'inquiétudes, du tiraillement, la crainte de contaminer, surtout ceux qui travaillent dans les zones chaudes, leur famille. C'est encore présent. Il y a eu aussi une gestion très serrée des équipements de protection individuelle toujours en potentiel de rupture d'inventaire, donc ça a créé aussi beaucoup d'inquiétudes, de stress. Le personnel ne se sentait pas très bien protégé. Fait aussi particulier la crainte des usagers de se présenter à l'urgence. Notre taux d'occupation dans les urgences a baissé. Les gens ne venaient pas leur rendez-vous à leur examen ou à la chirurgie. Il a fallu mettre en place une stratégie de communication pour dire à la population « Venez à vos rendez-vous, on a sécurisé nos hôpitaux, nos gens sont formés, vous allez être en sécurité. » Prochaine page. À travers de tout ça, beaucoup de travail mais aussi des bons coûts. Je vous dirais, on a une culture de co-gestion avec nos médecins et tout le volet d'administration. On a travaillé vraiment avec nos médecins. On a fait des comités stratégiques, un en médecine, un plus en chirurgie et un avec notre conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. On regardait l'évolution de la situation, on prenait les décisions ensemble puis on corrigait le tir ensemble s'il y a lieu. On a aussi suivi tout l'impact de notre délestage et de la reprise de nos activités par la suite sur nos délais d'accès. Alors, on monitorait par spécialité l'ensemble de nos listes d'attente qui nous ont permis de nous ajuster. Ce n'était pas des décisions paramétriques. Alors, c'est vraiment le patient au cœur de nos décisions et encore au cœur de nos décisions et c'est les besoins liés à leurs conditions cliniques qui apprécient surtout. On a mis en place beaucoup de mécanismes de communication variées. Ça reste quand même un défi la communication. On y travaille encore. On s'est mis aussi pour prendre les meilleures décisions. On s'est fait des principes directeurs pour le délestage puis la reprise d'activités pour l'ensemble de nos missions. Par exemple, le délestage d'activités ne devait pas compromettre la diplomation des professionnels dans un contexte de pénurie. On ne pouvait pas nécessairement se permettre ça. Donc, on a établi un seuil minimal d'activités puis on s'assurait que les étudiants pouvaient poursuivre leur formation. On a mis aussi à contribution toute notre équipe de gestion des risques, l'éthique clinique, notre unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé pour nous supporter dans la prise de décision. Donc, répondre à nos questions, c'était fort utile. Alors, on change de page. Donc, on a eu quand même un retour à la normale de la mi-juin à la fin d'août. Alors, on était bien heureux. Ça nous a permis de faire prendre les vacances aux gens. Puis là, on a vraiment mis en place une structure de délestage redémarrage parce qu'on était bien conscients qu'on allait avoir d'autres vagues. Alors, ça nous a permis de reprendre plus de 95 % de nos activités habituelles à l'été. Il faut dire qu'à l'été, il y a quand même une baisse. On est à 70 % de nos activités. Donc, on est revenu à 70 % d'activités dans un contexte estival. Et pendant cet été-là, on a mis en commun nos structures. Plutôt que faire trois rencontres, on a intégré notre comité de direction sécurité civile, coordination clinique pour ménager les énergies, mais rester en alerte, corriger le tir et se préparer à la phase 2. On s'est aussi préparé avec le régional parce qu'on n'est pas là, on n'est pas toutes, on n'a pas nous la première ligne. Donc, on a ajusté aussi nos structures, le cadre régional en fonction des leçons apprises de la première vague, faciliter les communications puis favoriser une prise de décision plus concertée et d'anticiper également nos risques. La suivante. Donc, la deuxième vague est arrivée plus tôt qu'on le souhaitait, donc dès la première fin de semaine de septembre. Et là, les patients étaient au rendez-vous dans les hôpitaux, surtout à Québec, on était comme la première région à avoir beaucoup de cas. Donc, on a actualisé nos unités COVID, on a eu une pression constante et volatile sur nos besoins tant dits soins réguliers et soins intensifs. Puis les effets de la vague 1 étaient encore présents. Les gens, il y avait encore de la fatigue, il y avait le stress. Alors, ça a été plus difficile d'entreprendre cette deuxième vague-là. Ce qui était particulièrement difficile comme on était en transmission communautaire, on a eu puis on a encore à gérer plusieurs éclosions internes de notre personnel qui engendrent des défis d'accès, des défis de main-d'oeuvre dans un contexte où on est déjà en pénurie de main-d'oeuvre. Alors ça, ça nous a amené à délester de l'activité. Je vous dirais, on a délesté jusqu'à 30 % d'activité à la vague 2 parce que vraiment ciblé en fonction des besoins. Actuellement, on est encore à 20 % puis on tente de revenir à la normale dans les prochaines semaines parce qu'on est en baisse de transmission communautaire actuellement. Un autre grand défi, c'est le respect des mesures de contrôle et prévention des infections et port du masque et lavage des mains. chez notre personnel, c'est un débat, un combat perpétuel, je vous dirais. On a aussi à déplacer du personnel dans des secteurs inconnus. Comme on délestait dans les blocs opératoires, donc des infirmières de blocs opératoires, 5 ans, 10 ans dans un bloc opératoire qui s'en vont vers l'unité de médecine, ce n'est pas si évident que ça. Donc, il a fallu les soutenir, les former. Donc, c'était vraiment difficile. Et le soutien de notre main-d'oeuvre en général et de nos cadres qui ont trouvé la situation et qui trouvent encore la situation difficile. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Prochaine. Donc, il y a quand même des bons coups dans la deuxième vague. Les travaux préparatoires à l'été, donc pas baisser, les bras, garder une vigilance. On n'a pas fait de délestage massif parce qu'à première vague, nos listes d'attente en chirurgie ont gonflé d'au-dessus de 10 000. Ce n'est pas peu. Ça va nous prendre un an, un an et demi à retrouver tout ça. Alors, vraiment cibler selon les besoins et l'ajuster en fonction de l'évolution de la situation et de la disponibilité du personnel. Il y a un fait très intéressant, c'est qu'on est cinq hôpitaux. On est fusionnés depuis 2012. On a encore des cultures quand même à chaque hôpital, mais on a vraiment vu un collectif de l'entraide réduire la pression. Alors ça, c'est intéressant parce que je crois que ça va se maintenir après. On a aussi conclu une entente avec la chirurgie privée pour réduire les listes d'attente sans, non pas sans difficulté parce que ça a relancé un peu le débat privé-public. La suivante. Le CHU fait beaucoup d'analyses pour les tests de dépistage. Alors là, on a vécu une situation un peu difficile parce que nos équipements n'étaient pas livrés tous. Il manquait parfois de réactifs et il y avait beaucoup de pression de notre partenaire de la première ligne de la population et politique pour faire beaucoup de tests. Alors on les faisait, mais il y avait des délais dans les résultats. Maintenant, on est en stabilisation et on était comme un peu en 1920 avec des transmissions par télécopière. Actuellement, on est en train d'informatiser toute cette trajectoire-là avec une transmission électronique. Au niveau de la gestion des lits, c'est très difficile. On a libéré, on a concentré nos lits chauds dans un hôpital pour protéger un peu nos autres hôpitaux. On a la pédiatrie dans un autre hôpital qui avait la mission d'avoir des lits chauds. Puis à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, c'est notre hôpital avec notre mission 3 mois grand brûlé. On ne peut pas mettre ça sur une liste d'attente. Donc, c'est une gestion des lits assez difficile. On a eu beaucoup de demandes de soutien de la première ligne, mais cette fois-ci, on avait aussi besoin de soutien. Alors, on n'a pas été capable nécessairement de se déployer en première ligne. On a aussi un autre hôpital dans la région de Québec qui est l'Institut universitaire de cardio de pneumo qui était aussi désigné pour les cochots, mais ils ont vécu une éclosion qui a duré plusieurs semaines. Donc, on a été seuls pendant plusieurs semaines à accueillir l'ensemble des cochots. Et cette fois-ci, la sortie des patients n'a plus de soins aigus, elle ne s'est pas faite nécessairement. Donc, on a plus ou moins 200 lits bloqués dans nos cinq hôpitaux, dont 50 à l'Enfant-Jésus, ce qui met beaucoup de pression sur le système. La suivante. beaucoup de stratégies pour le soutien à la main-d'œuvre. J'en ai nommé quelques-unes, là, mais écoutez, il y en a, j'aurais pu vous en mettre pendant quatre pages. On s'ajuste continuellement. Donc, on a fait des tournées privatives, on a donné un soutien particulier au cadre, on a fait des interventions et on fait encore des interventions psychosociales de groupes individuels. Il y a une garde psychosociale aussi de crise 24-7. et on a introduit de nouvelles stratégies, on a introduit du soutien psychosocial pour les usagers, des ateliers de sensibilisation pour, il y en a un, entre autres, qui s'appelle Aider sans se nuire. Alors, on poursuit l'identification et l'introduction de nouvelles mesures, c'est vraiment nécessaire. La prochaine. Dans nos stratégies de modulation, je ne vous ferai pas la lecture, mais on avait comme identifié 12 priorités où on avait besoin du personnel supplémentaire. Alors, c'est ces 12 priorités-là associées à un nombre de personnes qui nous amenaient à délester de l'activité pour trouver les personnes associées pour ces mesures-là. On n'a pas été capable, malheureusement, de répondre à l'ensemble de ces 12 besoins-là. Il a fallu faire des priorités, des priorités. Donc, par exemple, si à l'urgence, je n'étais pas capable nécessairement de dédier du personnel aux zones froides, aux zones tièdes, aux zones chaudes, parce qu'il n'y avait pas nécessairement tellement de patients, mais alors, ça demandait des précautions, une vigie supplémentaire pour éviter la contamination. La suivante. Dans les autres défis, finalement, écoutez, on est toujours à la mesure des impacts de nos décisions et s'ajuster avec agilité. On a beaucoup de mesures sur les décès, les patients COVID-19, mais il n'y a pas beaucoup de mesures sur les effets collatéraux. Les patients qui ne sont pas diagnostiqués parce que les programmes de dépistage pour les différents cancers ont été ralentis, les consultations ont été ralenties, donc j'ai l'impression que ça va être dans les mois à venir et qu'on va avoir tous ces impacts-là. Mais au moins, tout ce qu'on avait comme indicateur, on suivait ça pour essayer d'être le plus agile possible et d'éviter des effets trop collatéraux. On a toutes sorti aussi nos leçons apprises pour être meilleures encore. Le défi, c'est de trouver l'équilibre pour l'épuisement de nos ressources et la nécessité de les garder mobilisés. Actuellement, on travaille beaucoup sur ce point-là parce que la vie continue, parce qu'on a besoin de nos gens pour offrir nos services, rencontrer nos missions. On a des grandes missions d'oncologie, de pédiatrie, de traumatologie, donc il faut maintenir ces missions-là. Il faut diminuer nos délais d'accès, il faut améliorer l'accessibilité. C'est un travail de tous les jours. À travers tout ça, on a des grands projets. On est en train de construire un autre hôpital. On a de l'ajout de l'offre de services, on a l'adaptation de nos services. Bref, la vie continue et notre défi, c'est de trouver l'équilibre entre faire face à cette pandémie et continuer à remplir nos grandes missions dessus en termes de soins, enseignement, recherche et évaluation des technologies. Alors, je vous dirais, c'est une situation, ça fait huit mois qu'on est là-dedans, c'est une situation difficile, mais je pense que c'est le travail d'équipe et la concertation avec nos équipes médicales, les équipes de professionnels qu'on arrive à passer au travers. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Mme Grenier pour cette exposé. Comme vous pouvez voir, écoutez, ça demeure très intense ici à Québec en ce qui a trait à la gestion de la pandémie de la COVID-19. Mme Grenier, on aurait pu ajouter également qu'un des problèmes majeurs que nous avons ici, c'est au niveau des manques de personnel entre autres du personnel infirmier. Donc, oui, on aimerait bien ouvrir de nouveaux lits des endroits, mais on a un manque de personnel qui est tellement grand que c'est impossible aussi de pouvoir adopter cette stratégie-là. J'aimerais enchaîner avec le Dr. Archambault, le Dr. Patrick Archambault, qui va nous faire part de l'incidence de la pandémie sur la filière des soins intensifs et la filière d'urgence. Patrick, c'est à toi. Oui, merci beaucoup André. Merci Mme Grenier aussi pour une belle présentation de l'impact au CHU de Québec Université Laval. Juste pour vous situer, moi, je suis médecin d'urgence et intensiviste dans un hôpital qui se trouve très près de la ville de Québec qui est à Lévis. En fait, Lévis qui est une ville qui est de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent et qui fait face à la belle et magnifique ville de Québec. Et je vais vous présenter dans les prochaines diapositives l'expérience vécue du point de vue du clinicien que je suis, clinicien-chercheur, donc avec une vision à la fois très clinique mais avec une vision de chercheur aussi. Donc, je vais vous parler d'une expérience double. Donc, pour commencer, nous, la première vague a commencé au mois de mars de 2020 et rapidement, on a dû réorganiser un peu comment on voyait les patients dans notre salle d'urgence. Donc, il a fallu réorganiser très rapidement les lieux physiques pour être capable d'accueillir les nouveaux patients. Heureusement, la première vague dans la région de Québec et dans la ville de Lévis, la région de Chaudière-Appalaches où on se trouve n'a pas été si difficile et ça nous a permis quand même un certain temps d'adaptation. Donc, pour commencer, on a installé une zone de triage dans notre garage des ambulances avec une salle d'attente avec les passants suspects de COVID pour qu'on puisse essayer rapidement séparer les salles d'attente qu'on appelle la zone de triage verte et la zone de triage rouge. on a quand même on avait déjà dans notre salle d'urgence qui était en fait relativement récente en termes de construction déjà dans notre salle d'urgence une salle de réanimation en pression négative et on avait pu en fait bénéficier de l'expérience de la préparation au SRAS en 2014 pour envisager et concevoir l'urgence pour qu'elle puisse être au niveau et prête à accueillir des patients potentiellement avec des urgences infectieuses. Donc ici je vous présente en fait le plan de notre urgence et vous voyez en haut le garage avec l'entrée des ambulances la salle de réanimation qui se trouve au milieu de l'image avec différentes unités de la salle d'urgence donc il y a une unité on appelle des blocs avec une quinzaine de lits par bloc donc le bloc A, le bloc B, le bloc C et le bloc D et une zone d'urgence mineure où les patients sont des patients plutôt ambulatoires qui arrivent avec des problématiques de santé mineures et vous voyez sur la même diapositive le plan de réorganisation qui a créé des zones où on verrait les patients avec des symptômes potentiellement compatibles avec la COVID avec une zone de réanimation avec une chambre à pression négative et une zone où on pouvait observer les patients avec des symptômes respiratoires et une zone aussi avec des patients suspectés pour la COVID mais qui n'avaient pas nécessairement des symptômes respiratoires par exemple ça pouvait être des symptômes digestifs ou des patients qui viendraient à l'urgence avec des problématiques usuelles par exemple une douleur abdominale chez un patient qui était connu pour avoir la COVID mais qui n'avait pas de symptômes respiratoires je vous présente ici à la prochaine diapositive justement notre salle de réanimation en pression négative avec un anti-chambre et la présence de cette salle-là déjà construite dans notre nouvelle urgence nous a permis de mieux faire face aux urgences qui se présentent encore de nos jours dans notre salle d'urgence à la prochaine diapositive je vous amène un peu dans la deuxième réalité comme clinicien comme je vous ai dit je suis médecin d'urgence et intensiviste au Québec contrairement à ce qui se passe en France où la zone de réanimation de l'hôpital des fois fait face de soins intensifs aussi au Québec l'urgence et les soins intensifs sont séparés donc à l'hôtel du Lévis on a dû justement préparer l'accueil de patients qui nécessiteraient une hospitalisation et une observation intensive on a dû préparer et concevoir une nouvelle unité de soins intensifs donc on avait déjà dans l'hôpital une unité qui était essentiellement l'unité de médecine de jour avec déjà des cubicules et des chambres séparées qui nous a permis de transformer littéralement une unité de médecine de jour en une unité de soins intensifs ce qui n'est pas une mince tâche donc dans cette nouvelle unité de soins intensifs on a présentement 20 lits on avait déjà des moniteurs disponibles mais il a fallu amener tout l'équipement de soins critiques d'amener les chariots d'intubation et d'intubation difficile on a dû installer en fait pour être capable de créer cette nouvelle unité il a fallu installer des ventilateurs qui créer un espace de zones à pression négative donc dans cette unité de soins intensifs les fenêtres ont été confinées pour installer des ventilateurs qui tirent l'air de l'intérieur de la salle vers l'extérieur et je ne peux pas vous représenter le bruit que ça fait mais il y a un bruit sourd et continuel dans cette unité qui n'est pas facile pour la communication et vous pouvez comprendre que ça peut aussi incommoder les patients induire de l'agitation et des déliriums chez nos patients hospitalisés aux soins intensifs on a dû aussi réaménager la plomberie pour y amener une subulure pour être capable de faire de la dialyse pour des patients qui sont en instance rénale aigus et évidemment réorganiser les lieux physiques pour être capable d'avoir accès à l'équipement de protection individuelle ceci étant dit l'unité elle est quand même beaucoup plus agréable en termes de luminosité que notre unité des soins intensifs actuels donc il y a quand même eu des aspects positifs dans l'environnement physique même si l'unité n'est pas totalement adaptée en termes d'espace les lits sont quand même dans des espaces plus fermés qu'usuel il y a quand même une belle luminosité qui nous permet d'apprécier les changements diurnes et je pense que les patients aussi apprécient le fait qu'ils puissent voir la luminosité normale et ça aide les patients à s'orienter dans le temps et de pouvoir favoriser le sommeil aussi donc la prochaine diapositive vous permet de voir un peu les adaptations aussi comme clinicié qu'on a dû mettre en place donc vous voyez une photo de moi-même ici avec le masque P100 qu'on a appris à porter pendant la pandémie et ces masques-là ça amène beaucoup d'inconfort et de douleur au visage les masques sont quand même assez serrés on peut voir les marques que ça peut laisser sur nos nez et honnêtement c'est dur de porter ce masque-là plus que 4 heures de suite et c'est important pour le personnel d'être capable de prendre des pauses de pouvoir s'aérer le visage comme on dit et donc ça amène quand même un défi important pour être capable d'assurer les soins aux patients donc pour s'occuper de patients atteints de la COVID aux soins intensifs ça prend plus de personnel ça prend aussi beaucoup plus de temps de voir les patients parce qu'il faut s'habiller se déshabiller même si on est dans une zone à pression négative ça prend nettement plus de temps pour faire toutes nos procédures et d'évaluer les patients donc bien que je vous ai parlé maintenant de l'expérience à l'urgence aux soins intensifs je pense qu'il faut aussi parler de l'expérience des patients et de leurs proches qui a eu un impact majeur sur l'expérience des patients et de leur famille donc imaginez vos proches qui sont hospitalisés aux soins intensifs et qui malheureusement sont atteints de maladies graves et qui peuvent être à grand risque de mourir les règles de les règles en place empêchent les patients de pouvoir recevoir de la visite régulière de leur famille alors qu'avant les visites étaient encouragées pendant la première vague et même dans la deuxième vague les règles sont quand même assez strictes et qui limitent les visites aux visites essentielles et ces visites-là souvent sont des visites pour des patients qui sont mourants ou en fin de vie donc on peut concevoir que ça amène une détresse psychologique et une souffrance importante des patients et de leur famille parce que les familles même quand ils peuvent venir voir leurs proches aux soins intensifs ils doivent s'habiller eux-mêmes avec jaquettes gants et masques N95 on limite le nombre de visiteurs ici j'ai écrit un maximum de 4 personnes 4 personnes par 24 heures mais maximum 2 personnes à la fois et les patients en fait pas les patients mais les membres de famille doivent même se mettre en quarantaine après avoir visité leurs proches aux soins intensifs si les patients sont atteints de la COVID donc ils doivent être capables de suspendre leur activité professionnelle ou leur vie à eux et de se mettre en quarantaine pour 14 jours donc ça peut limiter le nombre de visites que les familles peuvent faire auprès de leurs proches aux soins intensifs et on a eu plusieurs patients malheureusement qui sont décédés seuls et qui sont décédés sans la présence de leurs proches sans avoir pu leur dire des au revoir en personne souvent ces au revoir des fois se font au téléphone par des applications comme FaceTime ou Skype parfois malgré que le réseau Wi-Fi n'est pas très performant donc ça peut susciter beaucoup de frustration du côté des proches et ici je peux aussi vous témoigner d'une expérience personnelle d'un patient en particulier que je me souviendrai toujours un patient de 82 ans qui était justement décédé sans avoir pu voir sa famille et je me souviens de la souffrance que ça a eu sur le personnel aussi parce que les infirmières qui sont au chevet de ces patients-là mourant doivent ils ne doivent pas mais ils le prennent par leur devoir professionnel prennent beaucoup sur eux et elles la souffrance et je me souviens de l'infirmière qui s'occupait de ce patient-là de 82 ans qui s'est mise à pleurer justement après que le patient soit décédé parce qu'elle soutenait le patient et a pris sur elle toute la souffrance que la famille était absente et il y a une souffrance morale qui s'installe à la longue à s'occuper de ces patients-là donc ce n'est pas une expérience facile pour le personnel il y a eu plusieurs changements importants sur les pratiques on a dû mettre en place des nouvelles pratiques qu'on faisait déjà avant mais qui se sont multipliées en particulier la ventilation ventrale chez les patients infectés par des cas sévères de COVID on faisait la ventilation ventrale assez fréquemment avant mais maintenant les patients en soins intensifs qui sont atteints de la COVID il y a une proportion beaucoup plus grande qui nécessitait une ventilation ventrale de pouvoir faire de la dialyse chez les patients en ventilation ventrale est tout un défi et donc le nombre de le ratio de personnel pour s'occuper d'un patient atteint de la COVID même si on n'avait pas plus de personnel nécessitait beaucoup plus d'aide et un travail d'équipe incroyable pour être capable de synchroniser les soins les protocoles d'intubation ont dû changer donc on a dû adapter la façon qu'on intubait nos patients donc vraiment la COVID a eu des impacts majeurs sur l'ensemble à la fois des protocoles de soins que les ressources humaines qu'on a dû mettre en place et les dynamiques de travail en place et non seulement que les changements de pratiques surviennent à une vitesse grand V dans notre réalité quotidienne on compare la COVID à une situation de décollage dans un avion qui se construit en plein vol et donc la création de nouvelles connaissances pour être capable de bien prendre des décisions se faisait en même temps qu'on vivait avec toute une réorganisation de soins donc l'importance de la recherche là-dedans est essentielle et donc comme chercheur clinicien j'ai supporté la mise en place de plusieurs protocoles de recherche pour être capable de trouver des solutions et de répondre à des questions importantes pour solutionner la problématique par exemple un des projets de recherche qu'on a mis en place c'est l'étude du plasma convalescent qui est essentiellement des dons de plasma de patients ayant récupéré de la COVID et qui ont un espoir réel de pouvoir potentiellement freiner la progression de la maladie chez des patients infectés donc on a mis en place ce protocole de recherche dans les derniers mois un autre exemple de projet de recherche ou projet de développement qu'on fait à l'hôtel Dieu de Lévis est un site web essentiellement on parlait des enjeux de communication et de changement de pratique et de mise en place de protocoles de recherche un des projets de recherche sur lequel moi-même je travaille comme chercheur est le développement d'un site web collaboratif qui existait déjà avant la COVID qui s'appelait ou qui s'appelle Wikitroma pourquoi Wikitroma parce que le site web avait été créé pour supporter la mise en place de protocoles de soins en traumatologie mais actuellement on utilise le site web collaboratif pour bénéficier de son agilité le site web est vraiment basé sur l'idée d'une wiki un peu comme Wikipédia mais avec une certaine restriction d'accès à un nombre réservé et sélect d'acteurs qui peuvent y partager de l'information fiable de l'information qu'on doit mobiliser rapidement aux équipes cliniques donc ici je vous représente la page d'accueil de notre wiki mais en bas ici je vous présente aussi les accès de notre site web qui suit bien les courbes de la pandémie on peut voir qu'en mars il y a eu une augmentation de l'usage et à la fin de la première vague on voit que l'usage baisse et lors de la deuxième vague on voit une recrudescence d'utilisation un des exemples d'utilisation du site web c'est justement de pouvoir mobiliser rapidement les équipes locales à mettre en place des nouveaux protocoles donc dès le mois de mars 2020 notre équipe d'urgence s'affairait à recréer un nouveau protocole d'intubation sans rentrer dans les détails les patients atteints de COVID nécessitent des protocoles complètement nouveaux et qui changeaient radicalement les façons de faire pour intuber les patients atteints de la COVID surtout pour être capables de diminuer l'infection des intubateurs et des équipes d'intubation donc il fallait vraiment s'adapter notre façon de faire et pour être capable de rapidement mobiliser les connaissances et les nouvelles façons de faire on a utilisé notre wiki pour y déposer les documents mis à jour de nos protocoles d'intubation et c'est cette page qui est la plus populaire pour nos urgentologues étant donné qu'ils pouvaient rapidement consulter le site web et au travail s'ils avaient des questions ils s'y référaient assez facilement à la fois sur les ordinateurs de l'hôpital mais aussi sur leurs appareils mobiles et ils pouvaient le consulter de la maison pour se préparer aux changements de pratiques qui s'opéraient comme on disait à tous les jours il y avait des nouveaux changements des mises à jour du protocole et ces changements fréquents amenaient beaucoup de confusion sur le terrain mais avec ce wiki on pouvait garder nos acteurs à jour sur les derniers changements donc je vais redonner la parole à André ici pour conclure la présentation écoutez merci beaucoup Patrick comme je vous le souviens au début écoutez on a préféré dans cette présentation d'aujourd'hui vous faire part vous dresser un peu le tableau de la situation actuelle au niveau de la pandémie COVID-19 à Québec et la façon dont nous tentons de la gérer c'est pas par hasard c'est parce que nous sommes en plein milieu d'une deuxième vague qui est quand même assez significatée et même nous entrevoyons au début de janvier une troisième vague c'est là d'importance pour bien expliquer la situation actuelle cela ne veut pas dire que nous ne chercherons pas à documenter conceptualiser et théoriser tout ce qui se passe sur le terrain donc des principaux phénomènes cliniques et sociaux qui se séparent et à cet égard écoutez on a mis en place plusieurs projets de recherche et la façon de faire c'est un peu la même façon qu'on a abordé la COVID-19 c'est un réseau c'est en solidarité entre les différents chercheurs et c'est en cherchant à fédérer des équipes de recherche ici au Canada et au Québec je vous donne ici à un exemple entre autres deux réseaux canadiens donc qui se sont donc nous participons en tant que chercheurs à l'Université Laval donc deux même trois réseaux canadiens et un réseau québécois sur la COVID-pandémie auquel l'ensemble des chercheurs interpellés par la question du COVID-19 se sont regroupés sur différents axes également ici dans la région de Québec nous avons plusieurs centres de recherche dont deux majeurs nous avons un centre interdisciplinaire de recherche en santé durable VITA auquel le docteur Jean-Pierre Détric qui va faire une présentation tout à l'heure est notre directeur scientifique plusieurs projets majeurs nous avons même 407 projets de recherche avec financement qui sont directement liés sur les problématiques liées à la COVID-19 entre autres le projet MAVIPAN que je suis sûr que Jean-Pierre va nous en faire part tout à l'heure et également le projet majeur qui rejoint plusieurs chercheurs dont 20 donc Patrick et moi qui est effectivement sur l'élaboration d'une plateforme de coopération de création de partage de connaissances également nous avons le centre de recherche du Sud de Québec qui est un de nos joyaux en termes de recherche fondamentale et en recherche clinique plus de 30 projets de recherche avec financement dont également le développement d'un vaccin entre autres qui est actuellement en route et sans oublier l'unité de soutien en stratégie de recherche axée sur l'automation tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs projets de recherche en route nous pensons avoir des résultats très intéressants que effectivement nous allons chercher à partager avec vous plus en 2021 par différents ateliers forums et écoles d'été dont nous allons vous tenir au courant dans les prochains mois bien sûr sur ça bien écoutez comme on l'a dit si bien c'est un travail d'équipe qui nous permet d'une part de sauver des vies et également de faire avancer aussi nos connaissances dans ce domaine et sur ça je vous remercie beaucoup merci beaucoup un très très grand merci à vous trois pour cette présentation à trois voix qui nous permet effectivement de mieux comprendre la situation au Québec face à la pandémie sans oublier la gestion du système hospitalier on a bien perçu grâce à vos communications les incertitudes les inquiétudes les nombreux enjeux et défis que ce soit en termes de gestion du stress de gestion des équipes de gestion des équipements mais aussi de la relation entre les patients et leurs proches on a pu aussi par le biais de vos communications prendre la mesure des acquis que ce soit en termes d'organisation de réorganisation on pense aussi aux nouvelles unités qui sont mises en place de prise en charge à l'amélioration de la communication ou encore les initiatives en matière de recherche et vous avez souligné comme il était important de mettre en avant justement la recherche dans cet ensemble pour répondre à l'ensemble des questions posées vous nous avez permis de voir et de prendre la mesure des stratégies nécessaires pour soutenir les personnels ou encore pour moduler les activités tout cela nous montre l'ensemble des changements de pratiques multiples initiés par la situation présente les pratiques sont interrogées des principes le sont aussi comme le principe de laïcité et à cet égard et bien je souhaite céder la parole de nouveau à un trio sur le thème ce que fait la Covid-19 au principe de laïcité à Clément Benelbaz maître de conférence de droit public donc à l'université Savoie-Montblanc et membre du centre de recherche Antoine Favre David Coussens professeur agrégé titulaire de la chaire de recherche droit religion et laïcité à l'université de Sherbrooke et enfin Daniel Westock professeur titulaire à la faculté de droit titulaire de la chaire Catherine Personne en société civile et politique publique à la faculté de droit et au département de philosophie de l'université McGill c'est la laïcité que nous devons dès à présent interroger Clément dont la thèse était consacrée à la laïcité Clément nous ne t'entendons pas il faut allumer ton micro s'il te plaît en haut à droite je pense que là c'est bon je ne touche rien si c'est bon parfait merci bonjour à tous écoutez je suis ravi d'être parmi vous merci évidemment d'avoir organisé ce colloque je ne sais pas si c'est souvent tout le monde m'entend ok David du coup je pense que je vais commencer par vous poser un certain nombre de questions sur sur la question donc sur l'organisation des cultes sur les rapports avec la liberté de religion concrètement comment est-ce que vous pensez que là quelles ont été les conséquences en quelque sorte de la crise sanitaire et la COVID-19 sur les relations entre les pouvoirs publics et les différents cultes est-ce que ça a changé un certain nombre de pratiques parfait merci alors merci pour cette invitation à participer au colloque merci Clément pour la question alors avant d'y répondre mais alors d'y répondre de façon très partielle et très sélective peut-être une petite remise remise en contexte parce que on parle beaucoup de laïcité depuis une vingtaine d'années on en parle en France on en parle au Québec mais on réduit souvent la laïcité aux seuls enjeux de visibilité du religieux dans la sphère publique avec des débats qui vont porter sur le port du foulard du burkini du voile intégral le souturban sik l'installation de crèches de la nativité la présence de crucifix dans des salles de classe dans des édifices publics donc tout un ensemble de débats que l'on connaît en France mais aussi en Belgique Allemagne Pays-Bas et le Québec ici ne fait pas exception et je resitue ici le contexte parce que au Québec les débats sur la laïcité ponctue vraiment notre actualité depuis maintenant 15 ans et encore plus particulièrement cette semaine alors que s'ouvrent en cours supérieure du Québec des audiences dans le cadre d'une contestation de la constitutionnalité d'une loi du 16 juin 2019 il y a un an une loi sur la laïcité de l'État au Québec une loi qui très rapidement interdit le port de symboles religieux à plusieurs catégories de fonctionnaires en position d'autorité notamment des juges des policiers des enseignants donc si c'est intéressant aujourd'hui de se questionner sur ce que la Covid fait à la laïcité c'est essentiellement parce que cette question elle nous oblige à détourner le regard pour observer là où se jouent réellement les vrais enjeux de la laïcité en dépassant finalement la chimère qui nous associe la laïcité à des questions de visibilité du religieux dans la sphère publique qui seraient par nature problématiques donc dans cette présentation on va essayer de discuter comment deux principes au fondement de la laïcité celui de la séparation des églises et d'État et celui de la liberté de conscience et de religion ont été mis à l'épreuve par les mesures que le gouvernement du Québec a adoptées depuis la mi-mars 2020 en application justement des dispositions de la loi sur la santé publique qui l'habitent à prendre des mesures restrictives des libertés en contexte d'état d'urgence sanitaire et comme je le disais tout à l'heure on va être très sélectifs dans la présentation et on ne va pas pouvoir traiter de tout un ensemble de mesures ou d'aménagements qui ont concerné par exemple les rites funéraires les services d'aumônerie dans les établissements pour aînés ou de santé etc. Donc le premier point dont je vais traiter la suite sera faite par Daniel c'est la question de la séparation des églises et de l'État et à nouveau un élément de contexte les travaux sur la laïcité nous montrent que ce principe de séparation il peut prendre plusieurs formes dans la gouvernance d'un État dans certains cas il peut s'ancrer formellement dans un texte législatif ou constitutionnel c'est le cas comme vous le savez en France notamment avec la loi de 1905 mais de tels ancrages donc s'ils sont symboliquement importants ne permettent pas nécessairement de garantir l'effectivité réelle du principe de séparation dans la gouvernance d'un État et en effet c'est pas parce qu'un État va déclarer formellement être séparé des églises que les normes civiles sont quant à elles réellement séparées émancipées dissociées de toute influence du religieux et donc une autre séparation des églises et de l'État va être celle qui prend forme qui prend encore graduellement dans la gouvernance par un lent processus de dissociation des normativités religieuses et civiles et ça va être sur tout un ensemble de questions qui peuvent être relatives par exemple aux droits sexuels et reproductifs à l'ouverture du mariage civil au conjoint de même sexe à la dépénalisation de l'avortement à l'aide médicale à mourir tout autre enjeu éthique donc c'est ici qu'on va voir un vrai transfert de légitimité qui renvoie au principe de séparation des églises et d'État et qui s'accompagne nécessairement de la traduction constitutionnelle de la protection des droits fondamentaux notamment la liberté de conscience et de religion et c'est bien ce type de séparation graduelle qui a été mise en place qui a été mise en oeuvre au Canada en émergeant de décisions dans lesquelles la Cour suprême du Canada va garantir la liberté de conscience et de religion de groupes minoritaires et principalement des décisions qui ont été rendues concernant des témoins de Jéhovah dans la première partie du XXe siècle et toute cette jurisprudence va devenir plus abondante après 1982 alors que les droits fondamentaux vont se trouver enchâssés dans la charte canadienne des droits et libertés et le principe de séparation des églises et de l'État il va trouver ici plusieurs de ces expressions dans d'importantes décisions de la Cour suprême et si je veux en mentionner une seule qui va être utile à notre propos sur la Covid c'est une décision de la Cour suprême de 1985 qui s'appelle Big Game Drug Mart en l'espèce des adventistes du 7ème jour en groupe religieux contestaient la constitutionnalité de la loi sur le dimanche la loi sur le dimanche qui interdisait de travailler le dernier jour de la semaine et les adventistes contestaient cette loi qu'ils estimaient discriminatoire leur religion ne les obligeant pas de respecter le repos dominical et dans sa décision la Cour suprême va donc déclarer que la loi n'est pas constitutionnelle et elle rappelle je cite la Cour suprême du Canada qu'une majorité religieuse ou l'État à sa demande ne peut pour des motifs religieux imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue la charte des droits et libertés protège les minorités religieuses contre la menace de la tyrannie de la majorité et la Cour suprême poursuit c'est assez intéressant je cite dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien la loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la charte des droits et libertés et à la dignité de tous les non-chrétiens en retenant les prescriptions de la foi chrétienne la loi sur le dimanche fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme grâce au pouvoir de l'État en droits positifs applicables aux croyants comme aux incroyants le contenu théologique de la loi est donc un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante et donc vous voyez c'est ici qu'on a un principe de séparation entre normalité religieuse et civile qui se trouve affirmée par la Cour suprême du Canada alors cette décision je la trouve toujours assez intéressante à évoquer en France où vous savez que la question du travail sur le dimanche revient périodiquement dans le débat politique sans jamais à ma connaissance qu'elle ne soit envisagée comme un enjeu de séparation des normativités religieuses et civiles autrement dit de séparation des églises et d'État et plus clairement de laïcité j'en arrive à la Covid rapidement mais il fallait que je fasse cette mise en contexte par un arrêté du 22 mars la ministre de la Santé et des services sociaux a suspendu les activités commerciales non essentielles ce qui touche tout le commerce de détail à l'exception de certains commerces comme les épiceries et concernant ces derniers commerces essentiels par un arrêté du 30 mars la ministre de la Santé va ordonner qu'il soit fermé au public le dimanche à nouveau avec quelques exceptions comme pour les pharmacies ou les stations de services par exemple et une dernière mesure qui va être explicitement justifiée par la nécessité en temps de Covid d'accorder une sorte de repos du guerrier à des commerçants sur le front et c'est un arrêté qui a été reconduit à plusieurs reprises avec des mesures qui ont été effectives à peu près qui ont été effectives jusqu'au 24 mai donc en deux mots ces derniers arrêtés qui à ma connaissance n'ont pas été contestés sont assez révélateurs des impensés des débats actuels sur la laïcité alors aujourd'hui le gouvernement se targue d'avoir enfin accompli la séparation des églises et de l'état la loi du 19 juin 2019 que j'évoquais tout à l'heure étant en effet la première loi qui au Québec et au Canada affirme le principe de séparation des églises et d'état mais dans la foulée en période de Covid il adopte ici une mesure qui tend à organiser la société selon une matrice religieuse chrétienne alors bien sûr le repos dominical est certainement sécularisé pour la grande majorité des Québécois mais il reste ici que la mesure qui est adoptée par le gouvernement est de fait limitative des droits de certaines minorités religieuses notamment juives et adventistes alors je ne pense pas qu'il y ait eu une moindre intention discriminatoire la moindre intention discriminatoire ici de la part du gouvernement mais ce type de mesure est assez révélateur il reflète quand même des réflexes de type majoritaire des sortes d'alent de soi dans l'organisation de la société et des alent de soi qui vont tendre à limiter les libertés limiter ici les libertés de certaines minorités et donc la Covid va avoir un effet ici en termes de séparation des églises et de l'État et elle nous reflète vraiment ce que sont certains des impensés de nos débats sur la laïcité je laisse maintenant la parole à Daniel j'ai trop parlé déjà alors j'espère que l'on m'entend je vais prendre une petite pause pour m'assurer que je suis entendu partout je ne vais pas allumer ma caméra puisque je n'ai pas de présentation donc ça laissera toute la bande passante pour l'exposé orale est-ce que vous m'entendez ? oui si vous pouvez allumer votre caméra pour les personnes qui font partie du public c'est agréable de pouvoir vous voir alors c'est bon est-ce que vous me voyez vous m'entendez ? oui oui très très bien et je vous en remercie notamment pour l'ensemble de notre auditoire merci à vous je vous en prie alors c'est un plaisir ça aurait été un plaisir encore plus grand de pouvoir être avec vous à Lyon mais ce sera je l'espère pour une prochaine fois pas trop lointaine alors je vais continuer un peu sur le thème qui a été entamé par David c'est-à-dire de montrer comment cette crise sanitaire a révélé certains impensés de la conception de la laïcité de la religion qui est présente ici au Québec alors pour le faire je voudrais rapidement mettre en place un autre élément un peu théorique peut-être deux si vous me le permettez le premier c'est que bon comme David l'a mentionné nous avons eu depuis 15 à 20 ans des débats extrêmement passionnés sur la laïcité au Québec et bon même si je dirais que 95% de la population du Québec est en faveur d'une forme de laïcité la conception de la laïcité diffère entre disons deux manières d'aborder la laïcité une conception que j'appellerais libérale une conception libérale qui fait de la laïcité non pas une valeur en soi mais une manière d'aménager le religieux et le public donc la religion et l'état afin qu'un certain nombre de valeurs puissent être en quelque sorte compatibles entre elles liberté de conscience égalité et égal respect pour tous les citoyens étant principalement ces valeurs donc on a une conception libérale qui nous dit écoutez la laïcité ce n'est pas une valeur en soi c'est un aménagement institutionnel qui nous permet de rendre compatible d'autres valeurs qui sont fondamentales dans un espace grosso modo libéral démocratique une autre conception qui est celle d'une laïcité que l'on appelle parfois républicaine qui dit que dans un état républicain il y a une sorte de bon la religion a en quelque sorte à justifier son existence une conception républicaine de la de la laïcité va se tenter d'évacuer le religieux de l'espace public même au-delà de ce qu'exigerait donc cette conception plus modeste libérale qui en fait un simple dispositif pour aménager des valeurs constitutives de l'espace politique et légal libéral que sont donc la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens alors donc il est intéressant de voir ce débat qui est un débat très passionné au Québec depuis une vingtaine d'années se profiler dans les débats sur la manière d'agir dans le contexte de la pandémie alors on a parlé dans la première présentation tout à l'heure donc des deux vagues de la COVID au Québec nous sommes en plein cœur de la seconde vague bon quelles ont été les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement du Québec lors de la première vague entre le mois de mars et le mois de mai grosso modo fin mai début juin dépendant des régions du Québec ça a été une fermeture à peu près complète de tous les espaces culturels culturels donc religieux commerciaux ne sont demeurés ouverts que les espaces commerciaux jugés essentiels donc les épiceries bon les restaurants dans la mesure où ils ne faisaient que de la nourriture qu'on pouvait ramener chez soi et évidemment les pharmacies pour que les gens puissent aller chercher leurs médicaments tous les autres commerces tous les autres espaces culturels les églises etc. étaient fermés donc on ne savait pas trop comment se transmettait le virus au départ on était encore en train d'apprendre un peu quels étaient ces modes de transmission et donc on a préféré user un peu d'un principe de précaution et se dire en l'absence de connaissances fines sur les modes de transmission fermons tout et ce sera mieux que de prendre des risques en gardant certains espaces ouverts lorsqu'on a eu une sorte de moment de répit pendant la fin du printemps et au début de l'été les espaces commerciaux même certains espaces culturels ont rouvert sous des conditions quand même assez strictes et en anticipation de la seconde vague qu'on anticipait et qui est effectivement arrivée nous sommes en plein cœur de la seconde vague les élus et les autorités de santé publique ont dit qu'advenant une seconde vague on ne referait plus les choses de la même manière on se rend compte qu'il y a des limites à ce que la population peut accepter disons de manière durable à travers le temps une chose de demander aux gens d'arrêter toutes leurs activités pendant quelques semaines c'en est une autre de le faire à répétition sur plusieurs mois voire plusieurs années donc le gouvernement disait on en saura plus sur les modes de transmission du virus et donc on pourra se livrer à des fermetures à des restrictions qui seront plus fines plus qui suivront davantage les connaissances acquises lors de la de la première vague alors quand la seconde vague est arrivée et que presque toute la province est passée en ce que l'on appelle zone rouge donc mode de taux de transmission très élevé taux de positivité je crois que c'est à 5 que se situe le seuil de la zone rouge on a décidé de ne pas tout fermer mais de garder certaines choses ouvertes et certaines choses fermées alors ce qui est intéressant c'est de voir que plutôt que de suivre disons les connaissances fines sur les modes de transmission on a plutôt cherché je crois à protéger pour des raisons qui se justifient parfaitement l'activité économique au Québec donc aujourd'hui à Montréal vous pouvez aller dans un centre commercial pour vous acheter une paire de chaussures mais vous ne pouvez pas aller au cinéma même sous les conditions très strictes qui ont été imposées au cinéma lors de la réouverture au printemps et vous ne pouvez pas non plus aller à la synagogue à l'église au temple toutes les activités disons de culte ont été replacées en virtuel donc il est intéressant de voir comment les groupes religieux se sont organisés pour pouvoir maintenir leur communauté dans des espaces purement virtuels donc il y a eu une décision de maintenir ouvert même des commerces qui auraient été jugés lors de la première vague non essentielle et plus ou moins de fermer de fermer tout le reste alors des questionnements il n'y a pas eu de contestation juridique sérieuse mais des questionnements ont commencé à se faire sentir ça et là ramenant le fardeau de la preuve à l'État et qui se demandait mais écoutez dans la mesure où vous avez dit que vous vous livreriez à des restrictions et à des fermetures qui seraient plus fines et qui suivraient davantage la science avez-vous des données probantes qui nous prouveraient qu'en fermant notre secteur d'activité vous êtes vraiment à la vous suivez vraiment ce que la science nous délivre nous pensons que non nous pensons que notre sphère d'activité peut être maintenue tout en limitant le taux de transmission à un très bas niveau alors ce qui est intéressant c'est que le premier porte-parole le premier groupe à avoir mis de l'avant cet argument qui n'a pas encore fait l'objet d'une constatation juridique c'est plutôt dans l'espace public que cela s'est fait ça a été les propriétaires de ce qu'on appelle ici les gyms donc les centres d'entraînement les gymnases qui ont dit écoutez nous avons mis en place des conditions extrêmement strictes extrêmement restrictives pour nos clients nous considérons que nous sommes des partenaires de la santé que les gens puissent venir s'exercer ou s'entraîner dans nos gymnases c'est bon pour leur santé physique c'est bon pour leur santé mentale et vous ne nous avez pas montré vous ne nous avez pas donné de données probantes montrant qu'il y avait un risque de transmission plus important que dans les commerces plus important que dans les entreprises plus important que dans les écoles que vous avez maintenues ouvertes et donc il est intéressant de voir qu'au Québec les impensés de la place de la religion se font lorsque l'on voit la manière par laquelle la religion a été les activités religieuses ont été catégorisées par le gouvernement laissant ouvertes les entreprises commerciales fermant tout le reste la sphère religieuse est en quelque sorte vue comme étant comme faisant partie du périphérique comme faisant partie du non essentiel du pas particulièrement important qui peut être maintenu fermé même en l'absence de données probantes de la même manière que les espaces d'entraînement de la même manière que les cinémas les théâtres etc. alors je vais terminer parce que je sais que le temps est bref en évoquant l'actualité la plus chaude qui est que avant-hier la direction générale de la santé publique de Montréal donc de la métropole québécoise le grand Montréal c'est à peu près un tiers quelque part entre un tiers et la moitié de la population du Québec donc la direction générale de la santé publique a émis un communiqué dans lequel elle disait que pour le bien pour la santé publique du Québec il fallait que que l'on envisage même pendant que nous sommes dans le pic de la deuxième vague un assouplissement des restrictions parce qu'on se rend compte que la santé des individus exige ou doit être vue d'une manière plus large que simplement restriction des infections et envisage que soit réouverte sous des conditions évidemment très strictes certaines faires d'activité par lesquelles encore une fois à condition que ces conditions très strictes soient respectées une vie un peu plus normale puisse être maintenue par la population ce qui rendra selon la direction générale de la santé publique de Montréal le respect des consignes sanitaires plus durable plus solide que si on reconfine des gens presque complètement encore une fois pendant plusieurs mois sachant que l'hiver est à nos portes et que le respect donc des consignes un an presque un an après le début de la pandémie risque d'être un peu plus difficile elle suggère que soit réouverte donc un certain nombre d'activités les musées à condition que des conditions très strictes soient respectées les centres d'entraînement et les églises pédagogues cultes etc avec un maximum de personnes qui je crois ne peut pas dépasser alors que nous sommes encore en zone rouge 25 personnes donc ce que j'essaie de montrer c'est qu'il est intéressant de voir que par la manière qu'elle assimile la religion à certaines sphères d'activité plutôt qu'à d'autres il y a peut-être un impensé du gouvernement du Québec sur la place de la religion qui se traduit il faut savoir que la loi sur la laïcité première loi donc sur la laïcité au Québec que David a mentionné tout à l'heure a été passée par le gouvernement qui est en fait encore en place il n'est donc pas étonnant que cette vision peut-être un peu réductrice de la religion soit implicitement encore une fois on parle d'impensé plutôt que d'intention présente dans la manière par laquelle le gouvernement du Québec par opposition à la direction générale de la santé publique de Montréal en date d'avant-hier perçoit la place de la religion pour le bien-être aussi bien psychologique et disons spirituel de sa population il est intéressant de voir que ce débat se fait de manière un peu larvée en marge de notre débat sur évidemment les mesures les plus appropriées à prendre pour limiter la propagation du virus alors je m'arrêterai là en espérant que j'ai continué à être entendu et vu tout au long de ma présentation pleinement je donne la parole à Clément merci merci beaucoup pour ces points de vue et ces précisions alors du coup pour la France je reprends en fait les mêmes éléments c'est-à-dire d'abord les conséquences de la crise sanitaire sur la séparation et après plus précisément sur la liberté de religion juste pour rappel la laïcité donc en France en tout cas telle qu'elle est conçue et imaginée en 1905 par la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 c'est concrètement quatre éléments c'est d'abord la liberté de conscience qui implique la liberté de croire de ne pas croire de conscience de conviction et de pouvoir pratiquer librement une religion avec évidemment une dimension individuelle et une dimension collective donc pouvoir pratiquer à travers des rites et des cultes le deuxième élément c'est l'égalité l'égalité entre toutes les croyances entre tous les croyants et les non-croyants et entre tous les cultes quels qu'ils soient les anciens les nouveaux les présents etc. et quel que soit d'ailleurs le nombre de fidèles le troisième élément de la laïcité c'est la neutralité neutralité des pouvoirs publics et enfin c'est la séparation en tant que telle c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État qui implique la non-reconnaissance la non-reconnaissance officielle des cultes le non-financement et le non-salariat et à partir de ces quatre éléments que compose la laïcité 1905 on va constater que la crise sanitaire en fait a eu des conséquences assez lourdes sur ces quatre éléments d'ailleurs de façon assez surprenante dont on n'est pas encore sortis et j'ai identifié en réalité quatre temps différents avec quatre conséquences à chaque fois différentes aussi sur ces différents éléments de la laïcité le premier temps qu'on peut identifier c'est avant le confinement le deuxième temps c'est pendant le confinement le troisième c'est après le confinement et le quatrième c'est le reconfinement tout d'abord avant le confinement ce qui est assez intéressant c'est de noter qu'il y a eu des réactions très vite des différents cultes c'est à dire que les différents cultes en France se sont réorganisés très vite de façon interne donc ils ont pris les devants et ont réaménagé leurs pratiques religieuses spontanément sans attendre d'ailleurs de quelconque consigne de l'état c'est à dire concrètement ils ont changé leurs pratiques liturgiques par exemple l'église catholique a procédé à demander à ce qu'on vide les bénitiers à par exemple à ce que la communion soit donnée dans la main et non plus directement dans la bouche à limiter voire interdire directement les contacts humains les soignés de main la non-utilisation d'objets liturgiques etc et ça manifestement tous les cultes l'ont spontanément fait donc ce qui est intéressant dans un premier temps c'est que il n'y a pas eu en amont d'intervention des pouvoirs publics qui ont rigoureusement respecté leurs devoirs de neutralité donc il n'y a eu aucune émission de l'état dans les rites dans les pratiques ils n'ont pas demandé aux différents cultes de se réorganiser de changer leurs pratiques religieuses donc là en l'occurrence il y a un respect de la séparation et c'est les cultes qui en toute indépendance en toute autonomie d'ailleurs se réorganise respect de la laïcité pendant le confinement donc qui est proclamé l'état d'urgence sanitaire est proclamé le 17 mars 2020 il y a de très nombreux décrets et arrêtés qui ont été adoptés pour faire prévaloir l'ordre public sanitaire et le droit à la vie au détriment des libertés fondamentales individuelles et collectives et donc logiquement tout dépend de la société toutes les activités sociales ont été touchées par ces mesures très rigoureuses et donc nécessairement les cultes également notamment on a un arrêté le 14 mars 2020 qui a procédé à la fermeture des lieux au centre du public les rassemblements de plus de 100 personnes étant interdits et en mars le 23 mars un décret a prévu que les établissements du culte étaient autorisés à rester ouverts en revanche les rassemblements et les réunions étaient interdits sauf les cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes donc les réunions en réalité de plus de 10 personnes ont été interdites ce qui veut dire que les principales cérémonies collectives ont été annulées Pâques Pessar l'Aïdelfitre les messes le Shabbat les prières du vendredi ont toutes été interdites de la même façon les pèlerinages notamment à la Mecque à Lourdes ont été interdits à la Mecque notamment ça n'a pas été possible puisque les vols internationaux n'étaient pas possibles il y a eu des demandes de report de rites classiques et quotidiens comme les baptêmes les mariages les barmiques etc les gestes barrières ont dû être mis en place dans les établissements de culte des nettoyages régulièrement et des adaptations des rites mais là encore à la fois à la demande des autorités publiques et des autorités religieuses donc finalement les cultes se sont adaptés au fur et à mesure avec des fermetures spontanées c'est extrêmement intéressant c'est à dire que notamment les juifs et les musulmans ont spontanément fermé leurs lieux de culte alors que l'église catholique a refusé de fermer les églises et les cathédrales donc pendant le confinement on a assisté à une limite on a limité l'utilisation des lieux de culte à la seule prière individuelle donc à l'exclusion de toute cérémonie ce qui veut dire que pendant le confinement on a limité la liberté de religion à sa seule dimension individuelle la foi j'ai le droit de pratiquer seul chez moi dans le rédifice de culte mais la dimension collective de la liberté religieuse a été complètement restreinte donc en fait c'est la liberté de culte qui a été extrêmement affectée après le confinement on a eu immédiatement des dialogues avec les pouvoirs publics là encore en respect total de la laïcité parce que la laïcité et la neutralité n'ont jamais empêché les pouvoirs publics d'avoir d'entretenir des relations avec les différents cultes quels qu'ils soient notamment c'est intéressant c'est que la date de reprise des cérémonies religieuses avait été initialement prévue le 2 juin par le Premier ministre elle a été avancée au 29 mai à la demande des autorités catholiques pour permettre la Pentecôte ce qui là en fait a créé une discrimination puisque les musulmans par exemple n'ont pas pu célébrer la fin du Ramadan qui était le 24 mai donc à partir de là en réalité dans le dialogue interreligieux enfin dans le dialogue entre les cultes et l'État on va voir déjà une certaine faveur en quelque sorte qui va être accordée à l'Église catholique le décret du 11 mai 2020 donc levait en partie l'état d'urgence mais maintenait l'interdiction des cérémonies religieuses donc des rassemblements dans les lieux de culte par contre étaient autorisés les rassemblements de moins de 10 personnes dans les autres lieux ouverts au public ce décret a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État et dans une ordonnance du 18 mai il a réglé la question puisqu'il a procédé à un examen de la proportionnalité des mesures respectives qui étaient prises à l'égard des cultes et pour le Conseil d'État et en fait cette décision est extrêmement intéressante à plusieurs égards d'abord le Conseil d'État rappelle que dans la période de l'état d'urgence sanitaire il appartient aux autorités compétentes de prendre pour sauvegarder la santé de la population des dispositions pour prévenir et limiter les effets d'épidémie donc ces mesures nécessairement et logiquement vont limiter l'exercice des droits à liberté fondamentaux jusqu'ici rien de très nouveau le Conseil d'État se borne à une position classique depuis 1933 c'est-à-dire qu'il procède à un contrôle de proportionnalité en somme est-ce que les atteintes aux libertés fondamentales sont proportionnées par rapport au but poursuivi qui est l'ordre public sanitaire là en l'occurrence on sait également que des interdictions de police ne peuvent jamais être générales et absolues et ce qui est intéressant c'est qu'ici le Conseil d'État rappelle que la liberté de culte est une liberté fondamentale donc elle implique la liberté d'exercer à la fois individuellement mais aussi collectivement ce qui est évidemment utile de rappeler mais il dit forcément qu'elle doit être conseillée avec l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la protection de la santé donc ici évidemment ériger la protection de la santé comme un objectif de valeur constitutionnelle que les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre ce qui est intéressant c'est que le juge relève que les lieux de culte sont restés ouverts donc que les fidèles pouvaient s'y rendre individuellement très bien mais il rappelle également un certain contexte c'est qu'il y a eu des rassemblements religieux notamment de plus de 1000 personnes en février près de Mulhouse qui ont entraîné un grand nombre de contaminations donc il était nécessaire dit le juge de prendre des réglementations sévères relatives aux événements de culte néanmoins et c'est là que la décision est extrêmement intéressante le juge rappelle que les interdictions générales absolues sont interdites et là en l'occurrence l'interdiction des rassemblements publics dans les lieux de culte était disproportionnée et portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte notamment dit-il parce qu'il était possible de prendre d'autres mesures beaucoup moins restrictives le premier ministre a dû prendre de nouvelles mesures suite à l'annulation de son décret par le conseil d'état et à partir du 22 mai il a été permis aux établissements de culte de recevoir du public dans le respect des règles sanitaires et désormais ce respect repose sur le desservant ou le gestionnaire du lieu de culte donc là le premier ministre renvoie finalement en très logiquement respect de la neutralité également au desservant au gestionnaire du culte d'organiser les rites et mais aussi le gestionnaire est également garant des règles sanitaires c'est pas l'état qui dicte aux croyants comment ils doivent se comporter des attributions du culte donc par exemple lavage des mains je vais un peu plus vite là-dessus donc le 16 octobre un nouveau décret a permis aux établissements publics de culte de recevoir du public dans le respect des règles sanitaires et là encore et bien désormais c'est le gestionnaire du culte qui doit s'assurer à tout moment que le respect des règles est son respect son assuré pardon ce décret a été abrogé par le décret du 29 octobre qui réglemente le reconfinement pour terminer donc sur le reconfinement le 29 octobre en ce qui concerne les lieux de culte le décret a prévu que les lieux de culte resteraient ouverts mais que les cérémonies religieuses demeuraient interdites sauf pour les enferments dans la limite de 30 personnes ça je pense que Guillaume-Rossel nous en parlera et pour les mariages dans la limite de 6 personnes et donc toute personne de plus de 11 ans doit nécessairement porter le masque donc le gestionnaire de culte depuis le 29 octobre s'assure du respect des règles susmentionnées et chose intéressante les pouvoirs publics ont permis une tolérance pour le week-end de la Toussaint notamment pour les déplacements dans les cimetières et les commerces notamment les cimetières sont restées ouverts pendant le reconfinement donc on a assisté à la fois des règles juridiques qui renvoient aux autorités religieuses de soins réglementés mais aussi une tolérance administrative pour le week-end de la Pentecôte toujours est-il que là où je veux en venir c'est qu'on a eu des nombreux rapports et de dialogues entre les différents cultes et l'État l'Église catholique a fortement contesté la fermeture des cérémonies et le fait est qu'on a d'ailleurs un recours qui sera jugé demain par le Conseil d'État contre le nouveau décret le problème est que les représentants du culte catholique à travers la conférence des évêques de France mais aussi à travers des associations traditionnalistes notamment Civitas qui ont fait le recours dans le Conseil d'État les représentants du culte catholique tentent de plus en plus de retrouver leur place antérieure ancienne historique et privilégiée en tant qu'interlocuteur avec les pouvoirs publics ce qui crée des confusions énormes notamment j'ai trouvé une note de l'Office parlementaire d'évaluation des soins scientifiques et technologiques qui relève que cette attitude est liée au nombre de fidèles et au fait que le culte catholique est majoritaire et en fait là c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en train d'assister à un retour au concordat en quelque sorte puisque on nous parle les pouvoirs publics nous parlent et même les parlementaires nous parlent de culte majoritaire et l'attitude de l'Église catholique font vraiment penser à un retour à leur place de culte majoritaire sauf que depuis 1905 il n'existe plus de culte majoritaire ou minoritaire en France il n'y a plus ni de privilège à l'égard d'un culte ou de certains cultes en particulier ni à l'égard ni à l'inverse de défaveur et donc en fait on voit que tous les principes de la laïcité sont affectés par la crise sanitaire évidemment et notamment l'État est tiraillé notamment à l'égard de sa neutralité religieuse évidemment toutes les activités sociales ont été durement touchées par la crise mais il n'est pas possible de reconnaître aux cérémonies religieuses le caractère de besoin vital parce que ça reviendrait à reconnaître officiellement les cultes et alors ce qui est interdit depuis 1905 il n'y a plus de culte officiel de religion officielle mais ça reviendrait également à reconnaître le rôle d'intérêt général des cultes dans la gestion de la crise or les cultes ne sont plus un service public non plus ils n'ont pas de rôle particulier à jouer dans la gestion de la crise donc tous les cultes doivent être traités indistinctement de la même façon il n'y a plus qu'il est majoritaire ni minoritaire il ne doit ni y avoir faveur ni défaveur et donc ce qui veut dire que tout passera au privilège est strictement interdit et doit le rester ce qui veut donc dire concrètement que la liberté religieuse a été affectée je n'ai pas le temps d'en parler mais évidemment la question des aumôneries est très problématique les aumôniers ne peuvent plus officier donc la liberté religieuse est affectée on l'a dit la liberté collective de religion est affectée l'égalité entre les cultes commence à être affectée puisque certains veulent une place privilégiée la neutralité la question des financements qui interdite va se poser puisque les différents cultes commencent à faire valeur le fait qu'ils ont perdu énormément d'argent dans l'interdiction des grands rassemblements des pèlerinages lourdes etc donc il est fort probable qu'ils sollicitent ensuite l'état pour pouvoir exercer leurs activités cultuelles ça a sans doute proposé un certain nombre de difficultés j'en suis convaincu et enfin le dernier volet c'est la neutralité de l'état qui est tiraillée dans ses rapports avec les cultes et un exemple très simple mais je terminerai là-dessus c'est la question des carrés confessionnels c'est-à-dire que suite à la crise sanitaire évidemment certains cultes notamment les cultes musulmans ne peuvent plus procéder au rapatriement des corps des défunts dans les pays d'origine ce qui se faisait assez souvent et donc du coup les défunts musulmans doivent se faire enterrer en France et de plus en plus les autorités religieuses demandent aux maires de créer des carrés confessionnels alors la pratique est loin d'être nouvelle bien évidemment sauf que notamment depuis 1975 par exemple puis 1991 puis 2008 on a des circulaires ministérielles qui encourageaient les maires à créer de tels carrés confessionnels donc là évidemment avec la crise sanitaire les autorités religieuses notamment musulmanes demandent mais pas seulement les musulmans évidemment demandent de plus en plus à créer des carrés confessionnels puisque le rapatriement des corps n'est plus possible sauf que on a un problème majeur c'est que les carrés confessionnels sont illégaux il faut rappeler que depuis 1881 et 1887 les funérailles sont laïcisées les cimetières privées sont interdites ils étaient prévus par la loi du 23 prérial en 12 qui permettait des cimetières privées confessionnelles et la loi de 1881 les a supprimées et désormais les cimetières sont des espaces neutres ce sont des services publics et tous les défunts doivent être enterrés de la même façon tout simplement parce que l'autorité publique violerait sa neutralité si elle devait demander à la famille du défunt de quelle confession était le défunt et de la même façon la famille n'a pas à dire de quelle est la confession du défunt et ça crée tout simplement des disparités entre les cultes notamment évidemment aussi avec les athées agnostiques donc ce que je veux dire par là c'est que ça va soulever un certain nombre de difficultés dans toutes les branches de la laïcité certaines peuvent être réglées parce que l'État essaie de s'y tenir l'État ne s'immisce pas dans les pratiques dans les rites vraiment il essaie de préserver sa neutralité sur les financements il est fort à parier qu'il y ait des exceptions et après pour les volets de la liberté religieuse notamment évidemment la crise sanitaire a affecté les cultes le Conseil d'État était là fort heureusement pour limiter les interdictions générales et absolues c'était son rôle mais on peut comprendre bien évidemment la détresse des croyants mais on comprend également la détresse des pouvoirs publics qui doivent faire prévaloir l'ordre public sanitaire je remercie je m'arrête là merci beaucoup Clément et merci surtout à vous trois David Coutsen c'est Daniel Wendstock donc merci de nous aider à penser les impensés de la laïcité et de la religion merci de nous aider tout simplement à comprendre à la fois la sphère religieuse et à la fois les enjeux de la laïcité on l'a bien entendu donc une laïcité qui n'est pas une valeur en soi mais un aménagement institutionnel pour rendre compatible d'autres valeurs je vous remercie de nous permettre de saisir les contours de la laïcité tant et bien au Canada qu'en France et de voir comment la COVID influence les pratiques et les principes les principes doivent être interrogés les personnes également elles sont au coeur des modifications en cours aussi les accompagnements des personnes doivent se réinventer comme en matière de handicap que nous dit la COVID-19 des politiques du handicap Thierry Delers et Frédéric Zahoui de l'association ADAPT Thierry Delers est directeur d'études et de recherche et Frédéric Zahoui directeur d'établissement qui justement vont s'interroger les modifications dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap eu égard à la situation sanitaire présente Thierry très bien merci Florence merci de nous donner la parole merci Eric aussi avec qui on a eu des échanges en amont écoutez c'est effectivement un plaisir pour une association comme nous de pouvoir témoigner au sein d'un collectif de chercheurs voilà quelques mots peut-être pour présenter l'ADAPT qui est une association nationale loi 1901 reconnue d'utilité publique cette association apporte des services à à peu près à 19 000 personnes en situation de handicap chaque année par l'intervention de 112 établissements et services avec 3000 salariés 300 bénévoles ces établissements et services ont la particularité d'accueillir tout type de situation de handicap et en intervenant dans le champ du sanitaire donc du soin jusqu'à l'emploi en passant par l'éducation donc en s'occupant d'adultes d'enfants et avec des établissements fermés des services ouverts intervenant à domicile etc comme nous sommes au mois de novembre je peux dire aussi que l'ADAPT a inventé il y a 23 ou 24 ans a créé la semaine pour l'emploi des personnes handicapées devenue depuis 3 ans semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui va se tenir du 16 au 23 novembre voilà mais je voudrais donner la parole peut-être à Frédéric parce que le temps nous est peut-être un petit peu compté Frédéric pour dire finalement quel est le champ de ce que tu encadres et peut-être de manière synthétique dire quels sont les établissements et les services que tu as dans ton champ et dont nous allons parler oui bonjour à tous et bonjour à toutes alors moi je gère pour le moment des établissements enfants et des établissements adultes dans le Val-d'Oise tout précisément ces établissements sont accueillent alors ce qu'on appelle un institut médico-éducatif c'est une école pour enfants en situation de handicap ou des services plutôt à domicile pour les enfants pour les adultes on est plutôt dans un foyer d'accueil médicalisé c'est une demeure c'est une espèce d'EHPAD pour personnes en situation de handicap et un accueil de jour pour les adultes aussi qui peut être un tremplin vers d'autres établissements un peu plus tard en fonction de leur capacité à avancer dans leurs acquis donc on a dans le champ de l'enfance des externats et de l'internat de semaine et dans le champ des adultes de l'internat de semaine et de l'externat ça va être intéressant pour notre sujet de la COVID Très bien dans notre présentation nous allons énoncer un petit peu chronologiquement différents aspects de l'impact de la COVID sur l'accompagnement des personnes et en essayant de problématiser au-delà de la simple description des faits alors ma première question Frédéric ça va être comment vous sont arrivés les impératifs apportés par cette crise quand elle est apparue là je pense que je vais parler au nom d'un grand nombre de collègues directeurs et j'ai entendu tout à l'heure d'éminents intervenants que je salue d'ailleurs dans leurs propres problématiques ça a été alors une surprise en quelque sorte parce que ça faisait quelque temps que quand même les médias s'étaient chargés de nous informer qu'il y a quelque chose qui se passait mais on a quand même eu la surprise de voir fermer nos établissements enfants tout particulièrement avec des informations qui changeaient constamment et qui nous arrivaient en rafale tous les jours des fois même deux fois par jour on a des informations qui se complètent ou qui sont même contradictoires l'ensemble des collègues qui travaillaient à ce moment là ont dû gérer ça c'est un aspect complètement inédit dans notre travail on est toujours dans une situation où on prévoit on est dans l'anticipation là on se voit comme l'ensemble des entreprises de France et du Canada j'entends ça du monde en tout cas à devoir improviser et à devoir prendre des décisions alors fermer des établissements c'est possible quand c'est de l'externat et quand les personnes accueillies peuvent avoir une solution une autre solution dans les établissements d'internat comme pour les adultes ça ne l'est pas tout simplement ça ne l'est pas alors le contexte qui s'est présenté c'est que il y avait quand même un phénomène sociétal ou social je ne sais pas comment dire mais qui a fait qu'on était tous dans la peur dans la crape de cette nouvelle maladie ce nouveau virus dont on ne connaissait pas grand chose et on a eu quand même un taux d'absentéisme au niveau des salariés qui était extrêmement important alors deux éléments fermer un établissement qui accueille des enfants en situation de handicap ce n'est pas uniquement fermer les portes et dire au revoir merci je pars en week-end c'est bien plus important que ça puisque s'ils sont accompagnés dans nos établissements c'est qu'ils ont de réels besoins et qu'il faut qu'on mette en place l'accompagnement derrière qui va venir assurer qu'il n'y ait pas une rupture dans leur accompagnement qu'il y ait un soutien aussi aux familles qui vont se retrouver avec avec les jeunes tout d'un coup à la maison 24 et et pour certains ils n'ont ils n'avaient pas de famille enfin ils n'avaient pas de famille j'entends par là ils ont des familles mais j'entends par là qu'ils ont ils ont ils sont orientés vers des établissements de la protection de l'enfance qui eux aussi sont des collectivités et qui tout comme nous se retrouvent surpris par cette vague de la COVID et qui vont devoir accueillir 24 heures sur 24 alors qu'ils ne sont pas du tout organisés pour ça donc plusieurs éléments viennent s'entremêler des couches diverses et variées où on va avoir à devoir continuer à accompagner des personnes dans nos établissements et tout en accompagnant des personnes qui n'y sont plus ce sont tout ça ce sont des inédits pour un grand nombre de collègues qui nous ont permis j'ai envie de dire aujourd'hui d'être inventifs mais dans des conditions extrêmement stressantes si c'est la question on a bien compris que l'impératif dans cette première phase c'était de sauver la vie de préserver la vie à tout prix de tout un chacun et dans le cadre de ces peurs plus ou moins irrationnelles qui étaient un peu montantes et qui accompagnaient un risque réel qu'on découvrait à mesure comment revoir l'organisation pour en conjuguer les différents éléments alors que la situation était quand même plutôt inattendue et puis comme tu viens de le dire truffée de paradoxes sauver des vies ça a été notre fil conducteur ça a été notre fil conducteur autant à la date que dans tous les esprits de chaque salarié mais on était vraiment là-dedans parce que en plus rappelez-vous que le président de la République de France nous a annoncé qu'on était en guerre et il l'a dit à plusieurs reprises ça a eu un impact psychologique de taille puisqu'on était tous dans un état d'esprit de pouvoir sauver des vies mais sauver des vies et organiser l'accompagnement des personnes d'accueillie ça ne va pas toujours de pair avec le droit du travail par exemple avec l'organisation dans le travail on a eu par exemple à recenser des personnes en capacité de travail pour pouvoir encadrer ceux qui avaient besoin parce que je pense aux adultes dans les foyers de vie ou dans les femmes ou peut-être dans d'autres établissements qui avaient besoin de personnel 24 heures sur 24 qui n'étaient pas du tout organisés autour de ça et qui avaient aussi besoin de personnel soignant ou tout simplement de personnel pour assurer la sûreté et la sécurité on a vu des personnes des salariés qui ont accepté de faire des actes de présence et même plus que ça de faire des métiers pour lesquels ils n'étaient ni diplômés ni formés on s'est confrontés à des décisions qu'on a dû prendre sans filet en tant que directeur ou en tant qu'association sans filet où on s'est dit le droit du travail est extrêmement important ça va être la base on va se retrouver demain avec un risque juridique mais néanmoins aujourd'hui la vérité d'aujourd'hui c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour permettre aux personnes accueillies d'être accompagnées dans les meilleures situations possibles voire même être accompagnées tout court parce que s'il n'y avait plus de salariés qui s'occupaient des personnes dans les femmes foyers d'accueil médicalisé ou dans les foyers d'hébergement de travailleurs qui n'avaient plus de travail puisque les établissements étaient fermés donc on a eu ça à gérer sans avoir réellement de recul sur ce genre de situation Très bien et en fait donc au delà des problèmes matériels qu'il a bien sûr fallu traiter quelles questions au plan de l'immatériel je veux dire au plan du management des questions éthiques y a-t-il des éléments préexistants qui ont permis de pouvoir agir valablement dans la survenue d'un tel choc à l'ADAPT je vais parler au nom de l'ADAPT mais à l'ADAPT on a une association qui est même de taille et qui est relativement bien organisée avec une cellule de crise qui a pu se mettre immédiatement en place et nos dirigeants qui ont eux-mêmes été extrêmement actifs dans leur capacité à aller chercher l'information dans les cellules de crise nationale auprès des instances comme l'Agence régionale de santé le Conseil départemental la haute autorité de santé que sais-je le cabinet de Sophie Cluzel pour la France et qui ont pu et nous avons pu mettre en place immédiatement des cellules de crise alors vous savez très bien que dans nos établissements médico-sociaux nous avons l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un plan bleu qui est un document dans lequel on recense toutes les situations d'urgence que l'on peut imaginer qui est un document qui permet auquel on peut se référer en cas d'inondation de grand froid d'incendie enfin bon bref risque attentat etc là ce plan bleu prévoit une cellule de crise mais comment faire lorsque comme dans la situation du Covid c'est nouveau la majorité des membres de la cellule de crise sont en arrêt de travail ou sont absents il a fallu il a fallu s'adapter à ça aussi donc en réalité dans l'organisation du quotidien au niveau de la gestion des salariés on a eu on a eu une aide des services supports nationaux régionaux sur toutes les nouvelles informations qui pleuvaient constamment je le disais en introduction les informations de l'ARS de l'agence régionale de santé c'était quotidienne et pour avoir la capacité de faire tout en s'instruisant c'est extrêmement compliqué heureusement qu'on a su répartir les rôles et mettre en place une organisation avec des gens qui pouvaient nous faire des synthèses des nouvelles doctrines on a passé notre temps à avoir des informations fluctuantes c'était la 14N puis c'était la 25N et puis c'était la 7N le virus n'était pas transmissible par les enfants puis il l'était le port du masque était inutile puis maintenant il est obligatoire il a fallu faire avec tout ça et les médias ne nous ont pas aidé très sincèrement puisque d'un côté on avait des médecins qui étaient en capacité de dire nous ne savons pas ce qui est plutôt rassurant mais de dire donc les mesures de précaution devraient être celles-là et puis on avait les médias qui constamment surenchérissaient provoquant un effet de panique auprès des salariés et les éloignant des personnes accueillies parce que notre problématique c'est d'accompagner les personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'être accompagnées je pense tout à l'heure madame Grenier nous disait pour le centre hospitalier au Québec qu'il y avait eu une inversion des conditions de planification autrefois on planifiait l'arrivée des patients et là c'était plutôt les besoins des patients qui s'imposaient à l'hôpital et il me semble que tu avais employé une formule intéressante en disant qu'il y a eu une inversion des phases chez nous également parce que d'habitude effectivement c'est le droit qui préside à l'organisation qui préside à la planification des actes des services et de tout ce qui est prévu pour les uns et les autres et là il y a eu quelque chose qui était de l'ordre jusqu'au boutisme inhabituel parce que faisant fi peut-être de ce qui était préorganisé de ce qui était prébudgété de ce qu'il est possible de faire en termes de droit du travail tu le disais tout à l'heure et bien il a fallu faire face à l'urgence et alors est-ce que tu peux développer un petit peu cet aspect-là ? Oui on avait on est dans une situation de crise et dans une situation de gestion de droit on l'a développé là inédite et une gestion aussi financière c'est-à-dire qu'on connaît nos budgets on sait ce qu'on doit en faire ils sont prévus à 5 ans au minimum des fois plus on connaît nos marges de manœuvre habituelles là on est dans le non habituel et donc en fait l'inversion de fall elle est là c'est-à-dire qu'en temps normal on est dans l'anticipation en tant que directeur multi-pôle multi-site je suis plutôt dans une perspective je suis dans un système de pensée où je ne suis pas en 2020 dans mon organisation financière budgétaire je suis déjà en 2023 24 25 parce qu'on est dans des prévisions on a déjà prévu l'année 2020 aujourd'hui on revient lorsque la COVID arrive et que la situation de crise sanitaire est là on remet tout en cause il faut-il est-ce que l'on acceptera les heures supplémentaires avant même d'avoir les consignes du gouvernement qui nous disaient qu'on pouvait le faire oui oui on a dit oui évidemment est-ce qu'on peut on va rembourser les frais kilométriques des salariés qui oui on dit oui évidemment est-ce que l'on va prendre des remplaçants et malgré le coût que ça représente oui on dit oui pourquoi on dit oui on ne dit pas oui parce qu'on joue avec l'argent public et qu'on est des inconscients on dit oui parce qu'il y a des vies à sauver on dit oui parce qu'il faut encadrer et on dit oui parce que l'urgence est sanitaire elle n'est pas financière à l'époque aujourd'hui on fait on fait le bilan qui est on ce sont nos financiers nos financeurs évidemment font le bilan et nous contraignent aussi d'une certaine façon à nous refacturer entre établissements les surcoûts dit les surcoûts Covid ce qui n'est pas extrêmement facile parce qu'à une époque nous avons été seuls devant la situation à devoir prendre des décisions qui ces décisions visaient à permettre d'encadrer le mieux possible et d'assurer la sécurité et la santé à des personnes accompagnées des bénéficiaires et on n'avait pas de consigne là-dessus on avait la seule consigne j'ai envie de dire qu'on avait c'est faites ce qu'il faut pour sauver des vies sous-entendu derrière on fera le bilan plus tard mais le bilan s'il est financier aujourd'hui j'ai envie de dire je suis rassuré malheureusement il y a eu des morts et je pense qu'à un moment ou à un autre il y a ce bilan-là qui se fera ceci dit on sait la prise de risque que l'on a on a pu apprendre est totalement inédite et le sentiment on a on avait aussi des incohérences par exemple les doctrines concernant les masques les gants ce qu'on appelle les équipements de première intervention les EPI et bien a été différente si l'établissement était sous tutelle de l'ARS l'agence régionale de santé ou si elle était du département les établissements dépendants du département ont mis beaucoup plus de temps à avoir des doctrines de pays d'équipement de première nécessité donc on a partagé nos propres doctrines les masques et les éléments de protection ont mis beaucoup de temps à arriver et il a fallu créer des liens avec des entreprises qui avaient fermé je pense à des poiffeurs je pense à des entreprises de paintball je pense à McDonald's excusez-moi de citer des marques mais ils nous ont aidé tellement qu'on puisse faire pour les remercier pour des on a créé des réseaux de couturières qui nous ont cousu des surblouses en tissu pour pallier au manque de protection qu'on avait on a attendu avec impatience en plein cœur de la crise que le médico-social soit autant reconnu que le sanitaire parce qu'il y avait des vies à sauver là aussi dans le médico-social très bien donc on l'a bien compris ce latm motif de sauver des vies de préserver tout en essayant de continuer l'activité autant que faire se peut a été impacté par la deuxième vague c'était celle de la reprise en main de l'économique avec la nécessité ou le souhait en tout cas des financeurs d'évaluer le surcoût de la Covid et tu me disais que finalement cet élan de solidarité spontanée d'entraide de solidarité de mise en commun de partage d'expérience est un petit peu terni par le fait qu'aujourd'hui il y a des refacturations il y a un petit peu d'amertume et au plan éthique effectivement ça bouleverse un petit peu et on va le voir une nouvelle vague apparaît on va voir comment on l'aborde mais peut-être faut-il à ce stade quand même aborder la question des personnes accompagnées en fait on n'est pas encore sorti de la crise bien évidemment on y replonge peut-être même un peu et en fait est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment les personnes en situation de handicap comment elles vivent cela comment elles acquaissent le coup de ces périodes perturbées et on vous remercie nous avons une minute avant de passer au prochain intervenant qui clorera nos débats donc si vous pouvez en deux minutes maximum pouvoir répondre à cet enjeu fondamental pour ensuite que nous puissions terminer ce temps de colloque puisque quoi qu'il arrive les caméras se coupent et le public n'a plus accès dans une demi-heure merci beaucoup alors pour faire un retour concernant les personnes en situation et la manière dont ils ont vécu les personnes accueillies ont vécu la crise ça me semble une question fondamentale effectivement nous accueillons des personnes handicapées le handicap ne veut pas dire qu'elles sont bêtes bien au contraire souvent il y a des confusions qui peuvent être faites et j'insiste là-dessus elles ont vécu elles ont vécu la période le premier confinement comme une période extrêmement traumatisante à plusieurs niveaux d'abord elles ont eu peur comme nous tous du virus elles ont été séparées de leur milieu familial ce qui les a fait énormément souffrir elles ont perdu des amis et donc ont touché et ont touché du doigt la réalité de la mortalité de ce virus mais elles ont fait preuve d'une capacité d'adaptation qui nous étonne encore aujourd'hui je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail j'aurais bien aimé mais en tout cas ce qui est clair c'est que ça va nous faire le son pour la suite de l'accompagnement et ça va nous permettre de mettre en place des tas d'outils parce que pour l'instant on a parlé de ce qui n'allait pas mais je peux vous assurer que cette situation de confinement et de Covid nous a aussi permis d'ouvrir notre esprit et d'ouvrir nos capacités d'action auprès des usagers et de leur famille comme on ne l'imaginait pas avant les modes de communication externalisés les modalités de communication nous ont permis de devenir encore plus inventifs que ce qu'on était avant et j'espère que ça nous servira dans le futur voilà par contre elles craignent terriblement les personnes accueillies le prochain confinement qui pour aujourd'hui n'en est pas vraiment il faut être clair c'est un faux confinement on vous remercie et bien évidemment si vous souhaitez prolonger on peut tout à fait envisager qu'il y ait une capsule complémentaire qui pourrait être mise à disposition du public pour continuer justement cet échange extrêmement important peut-être Thierry un ultime mot avant que nous puissions céder la parole à Jean-Pierre Desprez j'ai trouvé en langage de la belle province j'ai entendu tout à l'heure il y a eu beaucoup de travail mais aussi des bons coûts et alors je pense que pour les pouvoirs publics on dira que c'était des coûts financiers qui sont plutôt bien utilisés bien speedés et on peut dire aussi qu'il y a eu ce qu'il nous faudrait développer un peu plus c'est tout ce qu'il y a eu de vertueux d'accélérateurs de pratiques préétablies de vertueux dans l'organisation de la coopération et tous ces points-là et bien ça sera dans un prochain numéro Merci en tout cas un grand merci à tous les deux pour cette approche de la gestion de la crise dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap côté personnel usagers famille et on a bien entendu que sauver des vies mais aussi revoir les organisations au bénéfice justement de la vie c'était et ce sont toujours les leitmotifs des actions conduites alors nous vous remercions pour cette présentation pour les actions aussi menées au quotidien et les stratégies définies nous vous renvoyons à une capsule vidéo pour l'intervention de Mélanie Bourassa-Fortier commissaire adjointe à l'éthique et à la réglementation elle sera accessible avec la vidéo de ce colloque et les autres capsules à la demande aussi et bien permettez-nous de mettre un terme à ce temps de débat avec une intervention qui est celle du directeur scientifique de Vitam Jean-Pierre Despré ce à quoi engage la crise virale en matière de projet d'écosystème apprenant empathique et inclusif en santé durable Jean-Pierre Despré bonjour alors dans un premier temps j'aimerais exprimer ma gratitude à Éric Martina pour cette gentille invitation à participer à ces entretiens je garde de très très beaux souvenirs de mes participations antérieures aux entretiens Jacques-Cartier et j'espère que ma modeste contribution sera jugée utile aux discussions entretenues aujourd'hui on m'a demandé d'aborder la question ma perspective ma modeste perspective sur ce à quoi engage la crise virale en matière de projet d'écosystème apprenant empathique et inclusif en santé durable alors c'est un rapport de progrès que j'aimerais vous faire aujourd'hui de ce qui se passe dans la région de Québec dans un premier temps pour ceux d'entre vous probablement fort nombreux qui ne me connaissaient pas je proviens du milieu académique médical de médecine spécialisée c'est 35 ans que je fais de la recherche au cours des 20 dernières années j'ai aussi été directeur de la recherche en cardiologie à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui est dirigé par mon collègue YAMU le docteur Denis Richard vous voyez ici avec des collègues justement de cet institut qui est une source de fierté cela dit j'aimerais vous faire le constat suivant après 35 ans de carrière ce que j'ai fait dans ma carrière de chercheur c'est d'étudier des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires ce qu'on appelle des facteurs de risque en émergence vous savez qu'on a une épidémie mondiale d'obésité et par des techniques d'imagerie il m'a été possible d'identifier des individus qui à prime abord ne sont pas nécessairement en baisse mais qui ont de la graisse interne en excès qu'on a appelé tissu adipeux viscéral lorsqu'il était localisé dans la cavité abdominale et ce qu'on a montré par nos techniques d'imagerie c'est que si vous avez cet excès de graisse viscérale vous avez un cœur gras vous avez un foie gras spécialisé c'est 35 ans que je fais de la recherche au cours des 20 dernières années j'ai aussi été directeur de la recherche en cardiologie à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de risque pour les maladies cardiovasculaires ce qu'on appelle des facteurs de risque en émergence vous savez qu'on a une épidémie mondiale d'obésité et par des techniques d'imagerie il m'a été possible d'identifier des individus qui à prime abord ne sont pas nécessairement en baisse mais qui ont de la graisse interne en excès qu'on a appelé tissu adipeux viscéral lorsqu'il était localisé dans la cavité abdominale et ce qu'on a montré par nos techniques d'imagerie c'est que si vous avez cet excès de graisse viscérale vous avez un coeur gras vous avez un foie gras vous avez des muscles qui ressemblent à du steak de Kobe tout persillé de gras et ce gras interne invisible est associé à toute une série d'anomalies métaboliques qui vont augmenter votre risque de développer des maladies chroniques comme le diabète les maladies cardiovasculaires certains problèmes respiratoires et même certaines formes de cancer alors mon laboratoire depuis 35 ans s'intéresse aux facteurs génétiques environnementaux associés à cette forme de surpoids obésité qui est un facteur de risque en émergence on s'est intéressé particulièrement aux éléments de notre mode de vie une alimentation qui est transformée très riche en calories en sucre ajouté en farine raffinée et un mode de vie qui est devenu très très sédentaire je suis le prototype moi en tant que chercheur de l'individu sédentaire s'il n'y a pas s'il n'y a pas des périodes d'activité physique durant mes loisirs je serais condamné au vieillissement prématuré alors mon laboratoire s'est beaucoup intéressé à ces questions depuis 35 ans et dans un contexte justement d'une population vieillissante qui a été très très affectée par la crise virale que nous traversons il est clair que ce n'est pas l'âge en soi comme le vieillissement prématuré et la fragilité accompagnée à la sédentarité et à ce mode de vie qui est plus compatible avec la santé humaine qui a rendu beaucoup de personnes âgées particulièrement vulnérables alors de nombreux travaux ont montré que l'activité physique va ralentir le vieillissement prématuré alors oui avec le vieillissement il y a un déclin de différentes fonctions mais on a attribué beaucoup trop l'accent sur le vieillissement en tant que tel comme étant la cause des pathologies elles vont apparaître mais elles peuvent être considérablement retardées ou amoindries chez les individus qui auront été actifs toute leur vie à cet effet sur la base justement de nos travaux de travaux de collègues de par le monde qui ont montré la capacité discriminante phénoménale de simplement mesurer la capacité votre capacité physique ce qu'on appelle dans notre jargon la condition cardio-respiratoire votre capacité de faire du travail physique sur un vélo ou un tapis roulant quelques minutes simplement sur un tapis roulant ou un vélo on fait un travail un exercice sous-maximal pas besoin de faire un test d'effort maximal on est capable d'identifier donc très très rapidement en quelques minutes les individus déconditionnés et on a maintenant une pléiade de travaux qui ont montré qu'être en mauvaise condition cardio-respiratoire c'est le facteur de risque numéro un beaucoup plus important que d'avoir un cholestérol élevé de l'hypertension ou du diabète alors puisque et ça c'est appuyé encore une fois par des textes consensuels des prises de position des experts internationaux dont je faisais partie et si cette condition cardio-respiratoire est le signe vital numéro un mais comment se fait-il que notre population n'a pas de mesure de cette condition cardio-respiratoire alors on ne mesure pas la condition cardio-respiratoire en pratique et clinique alors que oui à juste titre d'ailleurs on se préoccupe du cholestérol de la tension entérielle et du diabète alors donc après 35 ans malheureusement laissez-moi vous partager ma déception il y a un grand écart entre la science que j'ai certains aspects donc du mode de vie de la prévention que j'ai étudié toute ma vie et ce qu'on fait en pratique clinique et dans les messages qu'on véhicule en santé publique et à cet effet pour poursuivre l'histoire en octobre 2013 celle qui est devenue la rectrice de l'université Laval récemment madame Sophie Damour à l'époque où elle était vice-rectrice à la recherche a organisé une réunion où elle a invité les leaders de la grande région de Québec de différentes disciplines à venir réfléchir elle nous a posé la question comment pourrait-on faire mieux différemment en matière de santé pour mieux servir la population et à amener de cette réflexion là un chorus très très fort qui nous fallait briser les silos pour mieux exploiter notre potentiel collectif pour le bien commun alors on a toutes ces disciplines de la médecine où on travaille chacun dans nos chapelles alors qu'il y a énormément de dimensions de la santé qui relèvent d'aspects sociaux sociétaux donc la santé ça va bien au-delà de la médecine on avait besoin de se donner les moyens de faire plus mieux différemment et surtout aussi écouter les préoccupations de la population et des patients en effet même tous les traitements médicaux et les procédures chirurgicales ne vont pas réparer cet environnement qui n'est pas compatible avec la santé humaine vous allez me dire Jean-Pierre c'est une caricature c'est pas vraiment une caricature si vous vivez en Amérique du Nord alors que si on fait le constat tous ensemble et qu'on sort des facultés de médecine pour avoir autour de la table tous les experts qui vont seront en mesure d'aborder les déterminants sociétaux les facteurs sociétaux les facteurs d'inégalité sociale qui font que certaines personnes vont avoir des trajectoires incompatibles avec la santé nous pourrions développer donc des solutions des solutions holistiques alors suite à ce constat réalisé par toute une communauté dans la grande région de Québec les partenaires impliqués tous les centres hospitaliers associés la grande majorité des facultés de l'Université Laval la Ville de Québec l'Institut national de santé public se sont mobilisés pour créer une organisation qui s'appelle l'Alliance Santé Québec donc j'ai eu le plaisir d'agir à titre de directeur pendant cinq ans et je me rapportais au président du conseil d'administration un ancien ministre sous le régime de René Lavec monsieur Michel Clair c'était un grand privilège pour moi de me rapporter à ce grand homme et après cinq ans maintenant l'Alliance Santé Québec ce regroupement historique de la région de Québec est co-dirigé par un de nos vice-recteurs à l'Université Laval le docteur Rénal Bergeron qui est l'ancien doyen de la faculté de médecine et par monsieur Michel Delamare qui est PDG d'un de nos grands centres hospitaliers universitaires ce qu'on appelle le CIUSSS de la capitale nationale au coeur de la démarche d'Alliance Santé Québec on retrouve les 17 dimensions du développement durable de l'Organisation mondiale de la santé et nous avons utilisé ce vocable la santé durable comme étant la thématique qui ralliait qui fédérait toute cette communauté intersectorielle multidisciplinaire vous avez ici notre définition un peu académique l'état complet de bien-être physique mental et social atteint et maintenu tout au long de la vie grâce à des conditions de vie saines enrichissantes et épanouissantes et grâce à l'accès à des ressources appropriées de qualité utilisées de façon responsable et efficiente aux bénéfices des générations actuelles et futures vous constaterez vous seriez d'accord avec moi que c'est tout un mandat ça peut paraître ambitieux et peut-être même prétentieux si on ne se donne pas les moyens si on ne bâtit pas ce que j'appelle un nouveau projet de société pour rencontrer ces objectifs cela dit je dois vous dire qu'à partir du moment où on a fait connaître cette démarche-là auprès de la population ça a été pour moi une grande source de satisfaction vous voyez ici simplement des images qui émanent d'un événement grand public où on avait invité la population en plein mois de juillet à Québec qui faisait 30 degrés celsius on s'est dit personne ne va venir il fait trop beau alors vous voyez ici qu'un des gymnases dans notre centre sportif à l'université Laval qui était bondé de ces gens qui voulaient entendre parler justement de ce projet de société alors la population lorsqu'elle est interpellée comprend que la santé c'est bien plus que la gestion de la maladie et donc on n'est pas à leur imposer une vision une nouvelle vision de la santé mais beaucoup plus réfléchir avec eux sur cette société qu'on a besoin de reconfigurer pour aller au-delà de la simple gestion de la maladie je dois vous dire que pour moi c'est une très très grande source de satisfaction alors quand je viens comme je viens de vous le mentionner la population adhère à ces notions que la santé c'est bien plus que l'absence de maladie qu'un véritable système de santé doit faire bien plus que de gérer la maladie et Dieu sait que cette crise virale nous l'a bien démontré comme je viens de le mentionner la population est partante et à cet effet j'aimerais souligner que les locaux d'Alliance santé ne sont d'ailleurs pas localisés dans un centre hospitalier c'était très cher à notre cœur d'être dans des environnements qui représentaient beaucoup plus la santé que la gestion de la maladie alors vous voyez c'est notre complexe sportif qu'on appelle le PEPS pavillon d'éducation physique et des sports à l'Université Laval qui héberge les locaux d'Alliance santé Québec et j'aimerais saluer le nouveau directeur d'Alliance santé Québec le docteur Antoine Groux qui a œuvré à titre de sous-ministre adjoint qui est médecin qui a œuvré en tant que sous-ministre adjoint au ministère de santé et des services sociaux pendant plusieurs années alors on est très très fiers et contents de pouvoir bénéficier de l'expertise du docteur Groux qui va propulser dans les hautes sphères l'Alliance santé Québec dans son mandat et encore une fois l'Alliance santé Québec je tiens à te souligner c'est pas nécessairement une organisation de santé publique puis réoccupée par des enjeux de santé publique mais l'objectif et ça c'est très cher à mon cœur c'était de rapprocher les solitudes toutes les approches cliniques individuelles des solutions qui sont développées à l'échelle de la population alors souvent on pensait à la santé publique on traite des populations on n'agit pas sur l'individu mais encore une fois on a besoin de rapprocher ces grandes solitudes par ailleurs aussi pour développer un projet aussi ambitieux avec et pour la population on a besoin de savoir comment notre population va et aller bien au-delà des données cliniques qu'on a dans les dossiers médicaux pour ce faire l'Université Laval s'est donné des moyens spectaculaires de gérer des données massives qui vont provenir de toute provenance et on parle non seulement de développement technologique majeur mais également d'enjeux autour de gouvernance qui vont impliquer les citoyens enjeux de sécurité et donc l'Université Laval s'est donné une plateforme qui s'appelle Pulsar une plateforme collaborative de recherche en santé durable alors le temps ne me permettra pas d'aller dans les détails mais j'aimerais beaucoup insister sur le fait encore une fois que cette plateforme collaborative Pulsar va donner les moyens à la population et un grand collectif de chercheurs se donner les moyens d'explorer ensemble des enjeux en matière de santé durable suite à toute cette réflexion ces démarches vous comprendrez que je me suis éloigné progressivement de mon cher Institut universitaire de cardiologie et pneumologie et face à la charge de travail grandissante autour de ce projet de société j'ai dû quitter le poste de directeur d'alliance santé Québec car on m'a offert de diriger un centre de recherche et soins services de première ligne qui était affilié au CIUSSS de la capitale nationale qui allait me permettre via un centre de recherche de déployer cette vision-là alors en décembre 2018 notre centre de recherche faisait partie des structures qui ont appliqué pour créer un nouveau centre de recherche financé par le Fonds de la recherche du Québec en santé vous savez c'est un peu l'équivalent de l'INSERM en France et c'était ça aussi un concours historique car depuis très très longtemps le Fonds de la recherche du Québec en santé n'avait pas créé de nouveaux centres de recherche en santé alors on est entré dans cette compétition et j'ai le plaisir de vous annoncer que notre proposition de créer un nouveau centre de recherche sur les soins et services de première ligne a été retenue par le comité de pair qui a évalué notre projet centre de recherche sur les soins et services de première ligne l'acronyme CERSPUL je le trouvais personnellement très très indigeste d'ailleurs nous avons des citoyens qui siègent sur le bureau de direction de notre centre et suite à mon arrivée j'ai immédiatement véhiculé le message qu'on avait besoin de donner une nouvelle image un nouveau nom afin de se brancher sur la population nos patients citoyens partenaires ont embrassé également cette vision là je peux même vous citer un commentaire d'un de nos membres du bureau de direction citoyen qui nous a dit vous savez centre de recherche et soins et services de première ligne c'est un nom de technocrate faites nous vibrer avec une proposition on va se reconnaître alors il y a toute une démarche collective impliquant nos partenaires des citoyens qui ont été mis des groupes communautaires qui ont été mis de l'avant je suis très très fier de vous présenter notre nouvelle image Vitam une notion vous comprendrez c'est un clin d'oeil à cette pérennité mais aussi où on parle d'un centre de recherche en santé durable et je dois vous dire que ce nouveau nom cette nouvelle image fait l'unanimité sur notre territoire alors nous avons donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure gagné la compétition pour la création d'un nouveau centre alors le fonds de la recherche du Québec en santé reconnaît donc la pertinence de nos activités nous avons une subvention donc d'infrastructure pour les cinq prochaines années je vous ai parlé de cette nouvelle image qui émane de l'atelier de création collective et on est assez agrimé en fait ces démarches-là avaient été entamées avec tous les partenaires pertinents du milieu incluant la ville de Québec l'objectif ultime et avec l'appui de Pulsar c'est de créer cette communauté connectée mais pas juste connectée avec les outils technologiques une communauté connectée bienveillante qui entre autres va porter une attention particulière à nos populations vulnérables comme nos aînés qui traversent en ce moment une crise historique extrêmement difficile alors donc la mission de notre centre de recherche c'est de soutenir ces acteurs qui contribuent à la santé durable on veut travailler avec la population diverses organisations services sociaux écoles municipalités organismes communautaires on va produire évidemment des connaissances utiles et utilisées pour maintenir la population en santé améliorer les services de santé les services sociaux de proximité avec aussi un accent particulier sur tous les soins de proximité ce qu'on appelle la première ligne la médecine familiale Vitam comporte plus d'une centaine de chercheurs provenant d'une quinzaine de disciplines alors c'est quand même déjà avec les professionnels de recherche et les étudiants gradués les stagiaires postdoctoraux plusieurs centaines de personnes qui oeuvrent dans ce centre de recherche qui est un des quatre centres de recherche associés affiliés au CIUSSS de la capitale nationale qui encore une fois est ce centre hospitalier qui a la responsabilité de la santé de la population et à l'intérieur duquel travaillent 17 000 gestionnaires et professionnels de la santé donc c'est une énorme structure cette diapositive montre tout simplement ici je vous fais faire un survol des enjeux des projets qui sont examinés par nos chercheurs alors vous voyez santé des jeunes adultes aînés milieu de vie favorable à la santé les aspects de prévention l'accès aux services de santé et services sociaux les nouveaux modèles de soins et services sociaux les collaborations interprofessionnelles comment encore une fois agimer les nouvelles technologies en santé l'importante santé mentale on sait bien que ça fait l'actualité en ce moment le déclin cognitif sur médication douleur chronique alors vous voyez on a toute une pléiade donc d'aspects qui sont des enjeux de santé très très palpables pour la population on est une force aussi mondialement reconnue dans l'application des connaissances et la recherche axée sur les patients et le public alors c'était simplement pour faire un survol rapide des enjeux qui sont abordés chez nous la crise maintenant cette crise virale elle a bousculé la planète le monde a changé et il est clair qu'on ne peut pas retourner une fois tout le monde vacciné à la case départ ce serait inacceptable irresponsable compte tenu du fait que bien des experts s'accordent à dire que les chamboulements le déséquilibre entre l'humain les animaux et la planète vont nous rendre extrêmement susceptibles à des épidémies futures il nous faut donc bâtir un nouveau projet de société article percutant du New York Times où la journaliste s'y posait la question mais qui est plus à risque de mourir du coronavirus de COVID vous voyez que lorsqu'on place en graphique les maladies chroniques comme la maladie pulmonaire obstructive chronique le diabète l'as l'obésité hypertension insuffisance rénale vous voyez très bien que plus le pourcentage de ces maladies sont élevées plus forte est la proportion d'individus de race noire il y a des inégalités sociales majeures en termes de présence des facteurs de risque qui rendent des populations beaucoup plus vulnérables aux complications et à la mortalité associées à la COVID dans le New England Journal of Medicine aussi nos collègues américains ont soulevé l'importance des déterminants sociaux de la santé conduisant ces maladies chroniques qui rendent encore une fois des segments de la population beaucoup plus vulnérables à cette tempête virale vous voyez si on mentionne est-ce que finalement nos leaders de la santé ont manqué finalement les plus importants déterminants de la santé humaine la réponse est oui encore faut-il se donner les moyens de l'adresser Richard Horton dans la revue médicale anglaise de l'ANCEP parle d'une syndémie encore une fois de cette tempête virale qui est accompagnée de cette prévalence de maladies chroniques de société qui résultent de la pauvreté et des inégalités à cet effet afin d'être agile et de répondre à la crise je tiens à saluer la part de chercheurs de vitam qui se sont mobilisés et des autres centres de recherche du CIUSSS de la capitale nationale afin de lancer une étude pour comprendre l'impact psychosocial de cette crise virale au Québec alors l'étude s'appelle ma vie ma vie et la pandémie pour justement qui interpelle la population afin de mieux comprendre dans quelle mesure la première vague et la deuxième vague que nous traversons au Québec a des impacts sur la santé mentale des citoyens très très rapidement donc ici vous avez simplement une diapo qu'on utilise lorsqu'on présente cette étude ma vie à des partenaires à des citoyens à des groupes communautaires je dois souligner le leadership d'une de nos chercheuses le docteur Annie Leblanc qui coordonne ce projet pour les quatre centres de recherche affiliés au sud de la capitale nationale j'aimerais beaucoup souligner son engagement très très généreux il y a plus de près de 3000 citoyens de la région du Québec et même du Québec en entier qui ont répondu à notre appel lors de la première vague les citoyens sont très très actifs en ce moment à nous donner de l'information si vous allez sur le site de l'étude mavipan.ca vous allez pouvoir même nous dire comment vous vous allez en fonction de votre localisation on va en tenir compte bien entendu dans les analyses alors plusieurs aspects sont de la vie des citoyens sont abordés mais aussi on demande à la population de nous souligner est-ce qu'il y a des aspects qu'on a oublié est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on se préoccupe relativement à votre état de santé physique et mentale et les citoyens boucle la boucle alors nous donne effectivement ce feedback qui est très utile et donc on est tout un collectif de chercheurs qui voient mavipan comme cette démarche qui va nous permettre d'entretenir un dialogue constant avec la population par rapport à ces enjeux alors encore une fois mavipan.ca pour ceux que ça intéresse j'ai souvent présenté les deux prochaines diapositives au cours des dernières années depuis ma visite à l'Institut Karolinschka en décembre 2017 participé à un colloque sur les maladies cardio-métaboliques et il présentait l'investigatrice principale du registre suédois sur le diabète les Suédois comme vous le savez probablement ont le bénéfice d'avoir un registre national il y a à peu près un demi-million d'individus qui vivent avec le diabète en Suède et il y a 20 ans avant la création de ce registre il y avait un écart considérable dans l'espérance de vie des gens qui vivaient avec le diabète par rapport au reste de la population suédoise de par le fait que la population suédoise a pu s'étudier et bien c'est un succès spectaculaire en 20 ans ils ont complètement éliminé les différences d'espérance de vie entre le demi-million de Suédois qui avaient à vivre avec le diabète et le reste de la population pourquoi ? Parce qu'encore une fois ils ont amélioré la prise en charge de cette condition c'est donc une histoire extrêmement inspirante pour nous parce qu'au Québec contrairement à ce tableau de bord que vous avez là voici notre tableau de bord et ça c'est inacceptable je vous ai parlé tout à l'heure que les Québécois n'ont aucune information sur leur niveau de condition cardio-respiratoire facteur de risque numéro un alors là dans mes plaidoyers auprès de mes interlocuteurs du ministère de la santé et services sociaux au Québec je le dis toujours je ne comprends toujours pas qu'en 2020 nos citoyens n'ont pas un tableau de bord complet incluant justement de l'information sur leur mode de vie qui leur permettrait d'être mieux outillé pour justement prévenir le développement de ces maladies chroniques là et à cet effet le 21 octobre dernier je participais à ce colloque virtuel organisé par la fondation Gaitner à Toronto qui portait justement sur les objectifs de développement durable et la santé globale de cette pandémie et il y avait des conférenciers prestigieux docteur Bouta de Toronto les docteurs Karim d'Afrique du Sud et un certain Anthony Fauci directeur depuis 36 ans on a eu le plaisir de voir le docteur Fauci voyez cette photographie à l'époque où il avait été nommé directeur de l'Institut d'allergie et de maladies infectieuses et voici quelques messages clés que j'aimerais partager avec vous de ce colloque vous avez besoin de connaître votre épidémie vous avez besoin d'avoir des données ne faites pas des choses sur les gens mais faites-les avec eux seulement 50% des Américains veulent un vaccin le docteur Fauci mentionnait que justement ce sont les couches les moins éduquées les plus démunies qui ne veulent pas imaginer d'un vaccin on doit porter attention à nos systèmes alimentaires cette crise-là a un impact considérable sur le système alimentaire on doit s'occuper de ces maladies chroniques si on veut limiter l'impact de la COVID inégalité encore une fois besoin de données des approches centrées sur les citoyens oui encore une fois going digital mais on doit le faire avec et pour la population et cette citation crève l'écran un certain Martin Luther King avait déjà était très visionnaire lorsqu'il mentionnait que dans toutes les formes d'inégalités l'injustice en soins de santé est la plus choquante et inhumaine alors en terminant c'est ce qu'on souhaite pour notre région on est ambitieux c'est ce que la population mérite un territoire qui sera connecté empathique et bienveillant et notre nouvel hôpital universitaire est en construction donc les locaux de l'historique hôtel Dieu de Québec qui a été le premier hôpital francophone en Amérique du Nord seront disponibles dans quelques années j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est là que va se retrouver Vitam ce centre de recherche en santé durable donc fonction très très noble pour un édifice historique afin de rendre hommage à tous ceux qui ont bâti la recherche en santé au Québec est-il éthique de ne pas connaître les déterminants de cette tempête virale est-ce que ça coûte trop cher finalement de développer cette société connectée empathique bien je vais vous laisser sur cette diapositive ça c'est des travaux qui ont eu à Montréal on s'entend que c'est nécessaire de rénover un échangeur routier échangeur turco mais qui va coûter la modeste somme de presque 4 milliards de dollars c'est quand même beaucoup de somme de presque 4 milliards de dollars c'est quand même de gros convaincu que notre ministre des transports ne partera pas l'histoire pour avoir investi 4 milliards de dollars dans 40 ans dans un échangeur routier alors qu'on a une population qui a besoin d'être utilisée pour être en mesure de bâtir la société de demain je vous remercie infiniment de votre aimable attention merci beaucoup à Jean-Pierre Desprez et je donne la parole à Eric Martinon alors il me revient de conclure avec Man avec Florence et de vous remercier tout d'abord d'avoir suivi cet après-midi de réflexion conclure c'est toujours dire le chemin qui a été parcouru et souligné celui qu'il nous faut emprunter et celui qu'il nous faut parfois tracer inventer dans une perspective d'innovation sociale gestionnaire et même juridique c'est remercier aussi ceux que l'on croise et qui nous accompagnent sur ces chemins alors pour conclure tout simplement vous dire que cette journée elle se joue aussi par des capsules qui ont été et qui seront déposées sur le site des entretiens Jacques Cartier qui seront à la demande et qui se posent la question toute du sens des actions que l'on réalise dans un moment qui est un moment de complexité dans un moment où on voudrait rester et en rester à l'urgence pour reprendre une citation qui est celle d'Edgar Morin en rester à l'urgence certes en oubliant l'urgence parfois de l'essentiel et donc c'est tenter de revenir à cet essentiel et donc sur ces programmes de Calpsum nous aurons donc Mélanie Bourassa Forcier qui nous a fait la gentillesse de décaler son intervention en direct pour pouvoir faire en sorte que l'on termine à l'heure et puis on aura d'autres personnes vous aurez Philippe Charlier qui vont nous dire l'importance des rites du sacré des symboles vis-à-vis autour de la mort et des rites funéraires en cela accompagné par Guillaume Rousset qui va nous dire quelles sont les législations en la matière nous allons avoir David Morquin qui va expliquer les usages numériques ceux qui sont les plus étiles dans les établissements hospitaliers pour faire en sorte que le temps du soin soit possible même dans une situation de stress vous allez voir Sophie Moulias qui est gériatre et qui est docteure en éthique aussi qui va voir la complexité de la prise en charge de nos aînés encore Isabelle Rome qui va nous parler des violences faites aux femmes et de ce que l'on a inventé pour pouvoir se rapprocher de celles qui souffraient à huit clos et parfois en vase clos encore Mélanie Samson qui va s'inquiéter du droit des brevets vis-à-vis de l'accès universel aux produits de santé encore Didier Vino et Christophe Pascal qui tous les deux sont des professeurs de gestion et qui vont vous dire à un moment la logique ayant trait à la gestion du système de santé et puis enfin un colloque aussi qui se fera plus tard Man et Yann évidemment on fait aussi une capsule mais on va les retrouver aussi lors du colloque en présentiel de grâce l'année prochaine et je le fête sur santé handicap et dépendance pour voir que cette population qui sont nos aînés ou que ce sont les personnes qui ont quelques fragilités du fait d'avoir quelques handicaps et bien ont beaucoup souffert alors ce colloque qui va se tenir un moment l'année prochaine sera l'occasion de dire quelles a été les difficultés par rapport à cette population vis-à-vis de l'isolement de la distociation sociale vis-à-vis d'un moment les soutiens les soins des aidants nécessaires vis-à-vis des risques spécifiques des personnes âgées certaines personnes qui ont certains types de handicap il y a eu ce que l'on appelle sans que ce soit du droit totalement des discriminations directes et indirectes dans l'accès aux soins des personnes ayant du handicap il y a eu des doubles filières Covid ou non-Covid et puis enfin du droit à l'information concernant la professe de l'AXI et concernant le parcours des soins dans les filières Covid et non-Covid là encore parce que cette information doit être disponible adaptée acceptable accessible et de qualité et puis là encore le savoir expérientiel qui est au cœur de la santé durable savoir entendre les associations savoir entendre les personnes et de pouvoir à partir de là construire un système qui répond aussi à leurs préférences vous remerciez donc d'avoir été là et vous remerciez par avance de pouvoir être là l'année prochaine en présentiel avec toutes mes excuses au regard des complexités de mes complexités vis-à-vis du numérique je disais un très grand merci à chacun donc peut-être Manzawati souhaite dire un dernier mot en tout cas nous avons été vraiment très heureux de pouvoir vous proposer ce temps et nous espérons pouvoir nous retrouver en présence au printemps prochain et vous retrouver tous pour pouvoir échanger et prendre le temps des débats merci à vous et passez une très bonne journée au revoir merci beaucoup à très vite merci à vous merci à vous merci à vous